Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinefeuze, une cinéfeuze spéciale puisque déjà Philippe est là, ça fait très longtemps qu'il n'était pas apparu. On a décidé de vous payer une fortune. Oui c'est vrai, on a dû le racheter en fait. C'est un peu super cher. Oui mais c'est ça, c'est un peu le ciel et la nana des cinéfeuze. Il a une aura incroyable. Il fallait que je fasse un cri à un bando. On avait dit qu'on allait faire une émission sur West Kremlin. Il est mort et c'est triste mais ça fait au moins deux mois. Mais c'est clairement très triste. Le temps qu'on décide de faire cette émission, on s'est dit qu'on va peut-être pas faire une émission best-of où on va parler des meilleurs films de Crown. Peut-être aussi parce qu'il n'y en a pas forcément autant que ça. Ne salis pas sa mémoire. Il a fait des super films. Il a fait aussi des films. T'as vu la musique de mon cœur avec Meryl Streep ? Son film sur la musique ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu Curst, j'ai quand même vu la Sceptic dont j'ai vu son dernier film. Il y a des films que tu n'as pas envie par respect d'en parler. Malgré tout, on adore ce surréal. D'ailleurs, on a fait un petit hommage à un moment de la sortie du remake de Freddy. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a toujours aimé parce qu'il y a quelque chose qui parle, etc. On en reparlera. Mais on s'est dit pourquoi pas faire un commentaire audio d'un film culte qu'il a fait et on a décidé de parler de String puisque c'est le film culte des années 90. On va parler d'un plus proche de nous. On va parler cinéma sur un film qui parle cinéma. Donc, les gens, si vous avez envie de faire comme nous, vous regardez le film avec nous et on fait un commentaire audio. Tout à fait. Le son sera mis en plus. On pourrait télécharger le... Donc, j'enlève le son. Oui, mais tout bas. Exact. Le son, vous pourrez le... Donc, vous pourrez télécharger soit l'audio et regarder le film chez vous. Genre, c'est rien sur Netflix ou en DVD ou en Blu-ray, comme vous voulez. Soit, on va aussi passer une petite vidéo si vous avez envie de regarder le film. Ça devient très métal, mais c'est normal. C'est Scream que quand on fait exprès. Regardez, en train de regarder un film qui se regarde. Non, qui se regarde. Peut-être qu'il y aura un tueur qui va arriver à un moment donné. Et si jamais vous n'avez pas de DVD, vous dites que vous n'avez pas envie d'avoir... Que ça coûte trop cher. Dans n'importe quel cache-converteur ou truc d'occasion, vous le trouvez à 30 centimes. Franchement, c'est ça. Voilà. Et donc... Triste destin d'une œuvre. Au contraire, quand c'est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'a pas vu Scream. Si il n'a pas vu Scream, c'est un film qui est refait, refait, refait. Il y a eu quatre films, il y a eu trois suites, une série télé. Il y a eu je ne sais pas combien de rip-off de ce film. Donc... Ça a relancé le genre. Ça peut être intéressant de le voir avec nous, puisqu'on va en discuter un peu de la franchise, de la réelle et tout. Assez dépend sur le coup. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Scream ? Ça doit faire au moins six, sept ans, quelque chose comme ça, quand même. Et toi ? Moi, la dernière fois, c'était en 1999. Oui, d'accord. Après, ça fait 16 ans qu'il n'a pas vu ce film. Arrache. Mais c'est un film qui reste beaucoup en mémoire. J'ai le voir quatre, cinq fois. Mais à l'époque, je l'avais vu dix fois au moins. C'est ça. C'est le film à voir. C'était le film fashion quand même. C'était cool, il fallait l'avoir vu ce film. Oui, voilà. Exactement. C'est un peu le Fight Club de l'horreur. Il fallait absolument avoir vu ce film, parce que c'est un film générationnel. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un autre film d'horreur qui a eu autant d'horreur récemment ? Enfin, depuis. C'est un peu le dernier grand saga d'horreur qui a été populaire. Tout le monde a kiffé. Je dirais que pré-Internet, c'est le dernier. Oui, oui. Il y a peut-être Paranormal Activity qui a fait un gros morceau. Mais autant que Scream, quoi. Scream, c'était taper quelque chose. Scream, les gens jouaient le masque, les gens parlaient. Même en France, c'était un énorme succès. Et bien, justement, on va commencer. Ça manque des grandes sagas. Le film flètera ses 20 ans l'année prochaine. Et donc, on va commencer. Si vous voulez lancer en même temps que nous le film. C'est juste qu'on met lecture au moment du logo Dimension. Dimension Film. Weinstein Power. Donc, la boite d'horreur des Weinstein. Enfin, fantastique horreur des Weinstein. Vous avez produit les Rodriguez à l'époque. Vous avez produit Faculti aussi. Oui, et même les Greenhouse. Le bouleur de la mort de Tarantino. Ah bon ? Je crois, c'est Dimension. On voit qu'on est dans les années 90. Ah, Drew Barrymore ! Qui aurait dû être l'héroïne qui aurait dû être Sidney Prescott. Oui, mais c'est bien quand même. Que ça soit... Oui, c'est parfait. Elle sortait du tournage de Batman Forest à l'époque. Qui dans Batman Forest ? Elle joue l'une des associés de Tommy Lee Jones. Tu sais, il y avait deux filles. La Claire. Elle jouait Sugar. Voilà, Sugar s'appelait. Ce qui était quand même assez dingue. Parce qu'elle était déjà connue à l'époque. Enfin, avec Kitty et tout ça. Et du coup, tu vas avoir une seule scène. Et surtout, elle se fait zigouiller. C'est ça. Mais c'est la scène signature du film, en fait. C'est un peu la scène culte. Enfin, c'est un con maître à l'ensemble, en fait, cette scène. Oui. C'est-à-dire que tu peux la... Et là, je pense que... Et t'as vu, là, le plan qui s'est décadré pile à ce moment. Mais, ah, tiens, l'appel bizarre. Et puis, cette histoire de téléphone. Alors, toi, t'as vu la série télé récemment. Alors, oui, on va pouvoir en parler. Car on est là pendant une heure et demie. On va pouvoir parler de déboires de scrim derrière. Le film est très années 90, quoi. Les vêtements, l'architecte, enfin, les maisons très américaines, etc. L'ordinateur, derrière. Oui, l'ordinateur. Et donc, les téléphones s'enfilent aussi gros que votre tête. C'est ça, c'est. Et c'était compliqué dans la série télé. C'est justement qu'ils ont essayé de relancer un peu le dé, en disant comment on peut faire. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que Scream, c'est vraiment... C'est là où tu le dis. C'est vraiment ancré dans les années 90. Notre génération, elle est quand même super... Surfaite. Superficielle, à donc. Parce que, dans la série, on essaie de trop faire la même chose, mais avec... Avec des mails, des SMS, des Twitter... Des gens super connectés, oui, voilà. Et le problème, c'est que ça marchait déjà amplement avec le téléphone, mais ils essayent de mettre plein de fautes. Et le popcorn. Mais c'est intéressant ce qui base que là-dessus. La seule nouveauté de cette putain de série, c'est... Il vient de citer les griffes de l'anis, c'est rigolo. En disant que c'était le meilleur film, c'était pas bon. C'est auto-citeur. C'est super, là. Petite Stead, dans une ambiance nocturne, avec des petits effets bleus, alors que la baraque est toute blanche. Je lui dis, la photo a pour être dégueulasse. Et c'est beau. Il y a un léger angle, c'est un peu déformant autour. C'est un grand film. Elle est tout proche de lui. Et aucun reflet, du coup, de lumière ou comme ce soit dans la vitre. Techniquement, de toute manière, Scream est vraiment génial. Des longues prises, quand même. Je ne souviens pas que c'était des prises aussi longues. Quand tu vois la film à 14 ans, tu fais pas gaffe. C'est bon. Il lui dit qu'en fait, il l'observe, etc. Mais ça, ça a tellement été refait, refait. Ce mode-là du mec qui téléphone, qui t'envoie, qui dit je t'observe, je t'observe. Il faut voir qu'en tant que manipulation du suspense, c'est un peu le modèle, quoi. C'est quand même le film qui te dit, ça va être un film pour Teenage. Ça reprenait le concept du film pour Teenage. Tu te dis, ça va être un film un peu crétin, où les ados, ils vont aller chez leur race dans le cinéma. En fait, non. C'est un film super intelligent et super bien foutu techniquement. Et toi, depuis tout à l'heure, elle est dans sa baraque. On pourrait juste se faire chier avec elle, mais en fait, elle n'arrête pas de bouger. Elle a plusieurs activités. Alors, tu vois, cette scène-là, elle a tellement été faite, refaite, refaite, et tellement culte que tu ne peux plus vraiment la faire. Mais parce que c'était une scène grande, c'était un modèle du genre à l'heure de la série. Il faut se réchauffer, quoi. Il y a cette scène, cette scène, elle a été impossible à refaire. Ils la refont un peu dans le Scream 4. Mais du coup, c'est du méta de méta. C'est les mecs qui se regardent, qui se regardent. Et je me dis, en même temps, il ne pouvait pas faire autre chose, quoi. Et puis, c'est sa spécialité, de faire du méta chez méta. Oui, c'est ça. Regarde, Freddy VII, c'est exactement ça. C'est un mec qui a le recul sur son genre, en fait. À l'époque de Scream. La mise en abîme, c'est la définition de Scraven. À l'époque de Scream, il a déjà fait... Il a déjà fait, donc, effectivement, le... Donc, c'était quoi ? C'est quoi le dernier Freddy ? Ah, il revenait du dernier Freddy ? Peut-être. Il avait fait un deuxième film. Peut-être. Il était génial. C'était déjà un film très méta, en fait. On parlait du film dans le film, puisqu'on avait Wes Craven qui essayait d'écrire le film avec l'actrice, etc. Et c'est des prémisses, en fait, de celui-là, en fait. C'est peut-être pour ça que les Weinstein, ils voulaient absolument Craven. Parce qu'il y avait Freddy sur Delany. Parce qu'à la base, c'est un scénario de... C'est Kevin Williamson, c'est ça ? C'est ça, William Williamson, le scénariste de Dawson. Oui. D'où chronique adolescente, elle s'est poussée. C'est chouette, ça. C'est ça, regardez, la télé-blog qui se remplit. C'est Urbaine Legend, ici, je crois. Peut-être bien, mais... En fait, Kevin Williamson, à la base, ça devait s'appeler Scary Movie, le film. Toi ? Oui. D'où le fait qu'il l'avait repris. Le film s'appelle Frissons, au Québec. Frissons. Plus en fait, le cri. Oui, mais c'est... Parce que ça aurait été peut-être... Cri ! Cri ! Cri ! Cri ! Cri ! C'était peut-être Copyright. Ou peut-être trop référencié avec nous. Cri-jonc ! Cri-jonc ! Cri-jonc ! Cri-jonc ! Et le deuxième, c'est mais tu vas crier ! Regarde, les performances, on y croit à Drew Barrymore. On y croit vraiment. Cri-jonc ! Cri-jonc ! Cri-jonc ! Cri-jonc ! C'est marrant parce qu'elle dit que son mec est super baraque. Elle joue un peu sur le cliché du Quattorback Azakar. Cri-jonc ! Cri-jonc ! Ça c'est le film qui casse tous les clichés ! C'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de gens qui, je parle à des mecs comme Christophe Gans, Toute la Clique, Bukriyev, etc, qui attaquent beaucoup les Kraven pour Scream et aussi Tarantino Pour être un peu les mecs qui ont enterré le genre en fait, en le mettant dans le méta en fait Et en disant qu'après qu'est-ce que tu fais après Scream C'est comme faire un épilogue mais que les gens rebondissent sur cet épilogue Ce n'est pas un film de jeune homme, c'est le mec qui avait déjà 56 ans C'est pour ça que ce film n'est pas con du tout, il a un vrai regard sur tout ce qui s'est fait Mais c'est aussi écrit par Kevin Williamson qui lui est très jeune à l'époque Et qui fait un truc qui est vraiment pour la génération Ça a été superbement remanié par Kraven Dyer Déjà retravaillé par les Weinstein, plus Kraven Dyer qui remanie Kevin Williamson il ne faut pas lui enlever le truc dans le sens où il a écrit tous les Screams, il a écrit d'autres trucs Mais effectivement il a écrit Dawson, c'est un peu le responsable Enfin c'est lui qui a écrit le plus sur la génération ado-tinege Les opus suivants seront écrits par Eren Kruger, le scénariste des Transformers J'aime bien la blague de Kruger C'est pour ça qu'il l'a fait Il n'a pas regardé ce qu'il écrit Mais non, Kruger, je n'en ai pas C'est pour ça, je t'engage tout de suite C'est marrant parce que j'aime bien parce que Ah c'est bon Ça annonce un peu Rin Excuse-moi, je m'en fous d'elle Moi je bloque sur la télé, je fais que le magnétoscope Mais c'est vrai que Aujourd'hui on aurait le même plan Pour le même film ce serait un ordinateur et pas une télé Ou un très grand écran plat Ouais mais vu que là on est encore dans la génération magnétoscope qui a cette vidéo Je pense qu'aujourd'hui on ferait plutôt un truc sur la génération des twittos Oui mais c'est exactement ce que tu as dans la série en fait Elle se fait tuer en se envoyant des textos C'est que des mannequins Alors au bout d'un moment je me suis dit que ça allait être la blague Elle est pas moche non plus Ah ça ce blanc est très beau D'où barrément ça n'a jamais été Ce que j'aimais bien, ce qui était très marrant Enfin pas marrant mais à chaque fois que je repars sur les Screams Ou même les Frézi etc C'est qu'il y a un aspect très sombre de sa réelle Enfin très lourd en fait C'est que même si tu es dans le méta et que Scream reste entre guillemets une petite comédie quand même aussi Il y a un aspect super violent en fait Mais tu sais qu'il y a un aspect très violent Alors que maintenant c'est plutôt l'inverse quoi C'est à dire qu'on fait des films moins violents, plus délirants Il y a pas non plus, c'est quand même un titre C'est quand même très réaliste quoi en terme de... Petite mort, on voit le mec mourir Mais on voit pas ce qui s'est passé Non mais on entendait le bruit du... Mais c'est étonnant ça, de pas montrer alors qu'elle regarde, de pas montrer l'acte Oui parce que ce qui... On voit pas le personnage qui le tue Ce qui est plus déstabilisant c'est ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit Mais de toute façon dans ce film là, je pense que c'est pour ça que c'est le film qui a marqué C'est que vu qu'on reste beaucoup dans le suspense et dans la chronique adolescente Quand tu as des images graphiquement violentes qui arrivent Ça se tromache avec la pureté américaine de l'ado Et en fait tu disais que c'était pas un nouveau Kraven Pour moi, Freddy le premier et ce film là sont juxtaposables C'est à dire qu'on parle sur la petite chronique adolescente et on donne un regard sur un genre Et même la dernière... Freddy est une comédie horrifique aussi hein Déjà l'époque de la dernière maison sur la gauche il est pas tout jeune Ah ouais ? C'est un ancien prof en fait D'accord Et il faut dire qu'un ancien prof qui part tourner des films porno érotiques Et qui finit par tourner la dernière maison sur la gauche Qui est en fait un film érotique plus ou moins... Ou même pas un peu porno, plus ou moins retravaillé tu vois Sauf score Il y a quelque chose de... C'est quelqu'un qui a conscience C'est un mec qui tournait avec des jeunes et tout Mais c'est les années 70 Mais il faut comprendre les années 70 c'est l'époque... Dès que tu avais une caméra tu m'as dit Non mais c'est à dire que tu... Je pense que... Je l'imagine bien prof un peu hippie tu vois Tu vois qui est... Qui traîne avec les jeunes et tout Enfin j'imagine vraiment ce mec là quoi Et déjà... Parce qu'on tient la dernière maison sur la gauche Déjà un peu entre guillemets C'est pas la même critique Mais il a toujours un côté un peu putacier Un peu genre comment je fais pour vendre ma sauce pour y arriver Et il a toujours eu un regard très critique Et il a quand même fait 3 films générationnels Dans 3 décennies différentes C'est à dire La dernière maison sur la gauche C'est un pur film Des années 70 Sur le Vietnam etc... Sur tout ça Sur cette violence là Sur cette nouvelle apparition Freddy c'est les années 80 quoi C'est le film Enfin pour moi c'est un film qui dit clairement C'est quoi les années 80 Et les années 90 à fond avec ce que... Freddy c'est un peu un répondant aux années 70 Où t'avais une génération qui voulait s'évader dans les rêves etc... C'est qu'à chaque fois il a Il a réussi à taper Les jeunes générations Les jeunes Dans les problématiques de l'époque Et c'est là où c'est impressionnant quoi Parce qu'il s'est renouvelé à chaque fois En réussissant à aller faire ça Je trouvais ça très... Ah ça c'est... 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 Ce film là on peut dire C'est aussi le film qui est... Qui renouvelait un peu le jumpscare Parce qu'on était plutôt habitués à cette époque là C'est vrai Putain qu'est-ce qu'on dit c'est... Freddy sort de la nuit il était quand même Super super jumpscare Mais il y a des trucs très fade En quoi il est fort de la nuit Mais à cette époque là Quand on ouvre ça... C'était encore lui le maître Oui il y a la main là qui s'allonge Non non Oui mais ça c'était pas le jumpscare Attends Alors attention Après ça a tellement été reparonné C'est vrai que... Ca va l'inscrire et ma vie avec la petite prothèse Non mais c'est vrai Mais c'est... C'est dur C'est des filles qui sont dures Tellement elles ont été recopiées, piquées, paroyées De... De les revoir frais en fait Ce qui est balèze avec Scream C'est que c'est un film de monstres Humain C'est à dire que lui qui avait toujours fait des... Des monstres Tu sais la maison, les autres trucs... Le sous-sol là Oui Bah les Freddy Ca reste des films de monstres vrais De vrais monstres horrifiques Il y a beaucoup de films... Alors il y a Freddy mais sinon... Bah le... C'est quoi... Le sous-sol c'est quoi... Le sous-sol de la peur Le sous-sol de la peur Ca reste... C'est des humains Oui mais... Ca c'est l'ironie là Ca c'est... Ca c'est ça qui m'avait marqué en fait Quand je l'ai vu la première fois C'est les boules de... C'est le désespoir C'est ça exactement D'habitude quand tu tues des ados dans les films Tu ne montres pas les parents Euh... Tu ne montres pas les parents Tu ne montres pas les parents Tu ne montres pas les parents qui voient la mort Non Tu évites de montrer le côté crédible et trop violent du truc quoi Si tu le montres eux Ou alors c'est les enfoirés Tu n'as rien à foutre etc Le fait de montrer les parents qui voient le corps etc C'est là où tu vois que tu es encore dans le côté très violent du mec Qui est un truc qu'on verrait plus maintenant J'imagine bien les producteurs dire maintenant Non non mais non les parents ils sont gentils Je ne veux pas que les parents voient le corps de la fille C'est un truc qu'on ne met pas dans le film Le nombre de slasheurs où les parents ne voient pas les parents Alors qu'ils vivent leurs parents Les enfants sont décimés Elle l'écoute là Elle l'écoute, sa fille mourir Je me demande si elle prend une critique un peu de la bourgeoisie là aussi Oui oui Parce que c'est quand même une classe sociale supérieure Ouais 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 Tu vois C'en est répugnant dans la série télé C'en est vraiment répugnant Ah ouais Ah ouais c'est Beverly X Ah ouais d'accord De façon Scream J'imagine elle l'a entendu crever Elle sait qu'il y a un gros problème Et là Paf Là c'est un arrêt cardiaque Et surtout que normalement On ne devrait pas avoir le corps Oui mais c'est bien Il s'éclate et il fait une vision cardiaque Normalement tu ne fais pas ça Là Là c'est un truc gothique Cette image elle est ouf Normalement tu ne fais pas ça quoi C'est de montrer les... Mais c'est ça qui est bien C'est là où tu vois que le mec il est encore... Oh une quand même Elle est mignonne Elle est mignonne Elle est mignonne Elle est mignonne J'étais amoureux d'elle moi à cette époque Carrière J'ai regardé la vie à 5 A cette époque là J'ai regardé la vie à 5 J'ai regardé la vie à 5 J'ai regardé la vie à 5 J'étais à moi Elle est trop craquante Elle me faisait penser à une camarade de classe La 5ème J'ai toujours trouvé sa mâchoire assez impressionnante Attention Trop John Skywalker Ça va plus Alors lui par contre Lui skitorique Lui il a juste eu pas de bol quoi Lui il a fait une carrière éclair Il a juste... Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il avait joué dans la série Jericho il y a quelques années Mais il n'a pas fait grand chose là Il a une gueule particulière Il a juste un faux air de Johnny Depp Oui Et je pense que c'est ça qui a dû le tuer en fait Mais c'est ça qui a dû plaire à Kralman Vu qu'il l'avait pris dans... Dans le premier film Oui Enfin ils n'avaient pas non plus la même figure entre les deux Johnny Depp Ils faisaient un peu le petit garçon prude C'est pas... C'était pas le mauvais garçon comme là Billy il est hein Je crois qu'il n'a pas trop de problèmes la mâchoire de... Non C'est juste qu'elle avait une tête claire A l'époque c'était ce que le Canada nous avait envoyé le mieux C'est vrai que c'est un film canadien Ne pas oublier Elle allait... Elle allait... Elle... Elle allait en Amérique par contre Oui Par contre elle pour le coup Elle a aussi fait une carrière assez... Je pense qu'elle l'a arrêtée volontairement Parce que je sais qu'elle allait... Je pense qu'à chaque fois elle revenait dans la série Elle a fait Scream, c'est sa série Elle avait fait Sex Crimes aussi Le film avec Dennis Richards Et elle avait fait encore 2-3 autres trucs Qui étaient bien Et ensuite au début des années 2000 Je pense qu'elle a dû repartir au Canada Ça devait la saouler Oui C'est mignonne Elle fait les conventions maintenant Ah oui On ne me souhaitonne pas Oui donc c'est une acteur loseuse quoi Mais tu sais qu'au moment du retour sur Scream 4 Il avait vraiment l'idée de relancer la trilogie Il voulait en faire un 5 et un 6 quoi L'idée c'est de relancer Je pensais que c'était ? Non dans les... Bah oui mais après il y a la série qui est tombée Et puis je pense que le fait que Craven soit... Soit malade et tout Ça ne m'aurait pas été plus J'ai bien aimé le 4 Ça va revenir à mon avis Parce que quand la série... Je sais pas si la série marche à ce moment Je pétais un cap sur ces mèches quand j'étais gosse T'avais envie de les enlever ? Non je me disais mais euh... Qu'avec toi dire ? A chaque fois je pense que les scripts ils étaient à fond quoi Putain mais regarde la petite mèche etc... Mais 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 mais... C'est une coupe que tu ne peux plus faire hein Non je pense que Westray aimait bien Les jeunes héros avec des mèches Oui comme Johnny Depp dans le premier justement Après le tabou de la... Oh c'est les années 90 ça Après le tabou de la... Après le tabou de la... De la jeune fille churée Et la coupe du dépucelage Oui alors ça le tabou du dépucelage c'est... C'est la problématique numéro 1 des adolescents dans les années 90 Ah tu peux ! C'est marrant à quel point Tu peux montrer du sang mais pas du sexe Ce n'est plus la... Non mais le dépucelage n'est plus du tout la problématique des teen movies maintenant Ah non ! Par contre à l'époque quand c'était American Pie Mais à l'époque c'était American Pie ça Dawson Où le mec il y met carrément... C'était la quête C'était la quête T'imagines maintenant tu revois American Pie Je trouve que c'est un film ringard Sauf qu'à l'époque il avait fait trembler toute l'Amérique quoi C'est le film qui a fait trembler l'Amérique Qui a fait bouger le pantalon de l'Amérique Tu vois tous les ados qui étaient fous avec American Pie Et maintenant une gamine de 12 ans voit ça mais... C'est smart Non mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est plus du tout... Enfin c'est plus du tout dans les... Même dans Scream par exemple la série là Il n'évoque pas du tout les premières fois ou les trucs comme ça En tout cas pas au début quoi Parce que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont changé le rapport à la sexualité Non mais c'est simple dans la série Scream C'est des salopes Non mais c'est juste Ah t'inquiète moi je connais en sexe Je me suis dit Voir ça à l'époque Ce type de scène là avec le mec qui commence à amorcer la fille Et qui lui dit non non on attendra le bon moment de ça Mais qui chauffe pendant 3 semaines Aujourd'hui ce sera impossible Aujourd'hui ça commencerait Le mec qui buterait la fille dans une arrière boutique à côté d'une... Non pas forcément Mais pas forcément Peut-être pas l'héroïne Peut-être pas l'héroïne Pas dans le premier plan Non mais disons que ça serait moins une... Enfin ça serait pas... Là c'est quand même l'enjeu du film C'est est-ce qu'elle va se taper Est-ce qu'elle va se faire des pucceler avant la fin du film C'est ça Et si elle se fait des pucceler C'est une fille comme les autres Donc elle va se faire tuer C'est un peu ça aussi Puis avec la fille vierge Ne se fait pas tuer Le puccelage, le sang etc Il y a toujours ce rapport Elle était toute blanche Tout en blanc Dans une chambre assez blanche Elle est monte c'est sympa Oui c'est vrai Oui mais Le sang c'est sa unité C'est juste la pureté C'est pas... La musique est cool C'est Marco Elle est tellement marquée Marco Beltrami qui avait fait la musique La musique qui revient tout le temps Même dans le 2 et dans le 3 C'est avec la petite voix un peu crooner Alors je me rends compte par contre Sa couleur pseudo-rookine Là ça lui va pas du tout Je la pourrais faire en brune Excuse-moi Excuse-moi Mais je vais en parler tout le temps Attends Compte Nécox tu la vois Avec sa jupe verte Putain la coupe des années 90 Et à l'époque Elle était déjà dans Friends Et dans Friends Elle était quand même beaucoup plus belle Oh Rose Mcgohan Rose Mcgohan Je m'en rappelais pas Tatum Rappelez-vous Charm Qu'est-ce qu'il y a une idée ? La légérie de Greg Araki à cette époque là Je sais pas L'ex de Marine Manson Marine Manson Marine Manson c'est aussi très années 90 Au début des années 2000 Oui Elle s'appelle Tatum dans ce film Elle s'appelle Tatum Qu'est-ce que tu as vu C'est saint Oh la vache Elle est toute fine Elle a des saintes Ouais c'est... Excusez-nous moi je suis bleu Oui Non je veux dire ça c'est... Vous aimez quand on parle de cinéma Mais vous aimez peut-être pas nous voir J'ai signé une décharge J'ai signé une décharge Que je n'assume pas ce que dit Philippe C'est vrai regarde Elle est toute queue Elle n'a pas de poitrine Pour rien A savoir que Rose Mcgohan Non je préfère Niff Elle a une carrière plutôt intéressante Parce qu'elle a du coup Bon alors elle a fait Charm Qu'il a un peu terminé Mais en fait depuis elle a essayé de réaliser des films C'est vrai ? Elle a réalisé un court-métrage Qui est passé sur internet Qui est assez cool en fait Et c'est le court-métrage censé amorcer un film Et c'est avec une fille qui sort Une fille qui vient d'arriver Et un ado essaye de la faire sortir de chez elle Et c'est sur des meurtres etc Mais c'est vraiment Elle peut être potentiellement une réalisatrice intéressante Tu vois si on faisait le même film aujourd'hui Ah David Arquette Moustache Tu vois si on faisait le même film aujourd'hui Dans le même cadre Je pense que les profs et les directeurs Ils auraient juste une quarantaine d'années Là ils sont tous là cinquantaine, soixante années Je pense qu'on ferait un rajoutissement radical Comme dans la série Ils sont tous des mannequins Le prof il a juste 3 ans de plus que l'actrice Qui est joué par Fonzie Oui c'est Fonzie Les parents aussi Les parents ils sont parus C'est les frères Scott façon Scream C'est insupportable Je suis pas étonné Ah non c'est horrible Ça a évolué aussi J'ai choisi jusqu'à 3 épisodes Parce que je me suis dit Que c'était la blague Qui voulait justement salir cette idée là Et bah non en fait C'est juste que c'est une série Alors là on a toute la Le cliché là La bunch C'est magnifique Alors La bande de blanc La bande de blanc Le bande de blanc J'étais content qu'il crevait comme ça dans le 2 C'est un spoiler C'est bon les gens Eh les amis c'est Scream C'est bon De toute façon il y a que Il y a que les 3 têtes d'affiches qui survivent Et que donc Niv Campbell Mais toujours Jusqu'au 4 Parce qu'il m'avait étonné Parce que moi je pensais qu'au 4 Ils allait couper tout Relancer les dés Oui c'est vrai Et à la fin il y a eu un côté Ah non allez vous faire foutre C'est quand même nous les stars Et finalement le 4 ça reste quand même Super calibré J'aime bien ce film Moi c'était soigné Ouais je trouve que le yale 1 et le 4 Ouais Et puis le prologue du 2 Le 2 a des moments très très sympa Mais la fin du 2 Mais le 2 a la fin du 2 Coup d'épée de l'enseignée En fait ça avait fuité je crois sur internet Il y avait internet déjà Ça avait fuité sur internet Et du coup ils ont changé la fin Ouais putain C'est en fait là Ils ont refait tout En fait il y a eu un souci Parce que là Ils ont changé la fin Apparemment si je m'en rappelle bien S'il y avait une histoire comme ça C'est dans un théâtre Ouais ouais Ce qui était bien dans le 2 C'était le fait qu'on réamorçait le retour du tueur Qu'on savait pas qui c'était Toute la première partie de vachement bien Et donc dès que tu as Après quand tu expliques blablabla A partir du moment où tu as que tu as que c'est dans le théâtre C'est n'importe quoi Non mais tu sais même pas d'ailleurs Comment ils sont arrivés là C'est parce que ça a été tourné Je pense à détruire bien plus tard Ouais ouais A défaut à cause de la suite Tu as qu'il y a un décalage Tu m'attends le 3 C'est horrible le 3 C'est genre c'est C'est la frère d'une C'est le beau frère du frère C'est du coup C'est ce qui était caché de l'autre Ouais 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 Tu joues dans Sliders là ? Ouais ouais Tu les reconnais là ? Tu fais putain Oh mon dieu les mecs Non les gars qui jouent dans Sliders c'est dans le 2 Oui Oui Non dans le 3 Je parlais le 3 Bah le 3 c'est ça C'est genre C'est un frère caché Qui était caché Enfin moi t'en as tu fais Mais les mecs Le seul truc qui est drôle dans le 3 C'est au moment du tournage du film Ouais ça c'est bien Parce que c'est marrant Il y a toujours une mise en ligne C'est qu'il y a une blonde qui se fait tuer Des actrices Et en fait elle s'allait de choper des couteaux Et c'est que des faits de couteaux en fait Parce que tu sais elle allait faire Ah merde et tout C'était plutôt drôle quoi Il y a la princesse Leia dans le 3 aussi Ouais Oui oui Elle fait chère Elle joue dans le bazar La présentation La petite bourgeoise La grande maison La grande terrasse Totalement Dans le suburb riche Pareil ça c'est un suburb qu'on ne voit plus trop C'est les designs Enfin c'est plus du tout ce genre de Non mais c'est par contre c'est très éclairé Selon les critères de l'époque Oui oui C'est très lumineux C'est des grands espaces très clairs Moi j'ai regardé les scrims pendant 10 minutes J'étais nostalgique C'est ça qui est compliqué je pense pour un film d'horreur C'est de montrer une figure horrifique Dans un univers clair comme ça Et tu vois le scrim qui va coulir dans les couloirs de l'école Qui en plein jour comme ça Tu dis ça fait pas peur Mais en fait j'ai juste la mise en scène qui t'amène à ça Ça va c'était aussi Alors est-ce qu'on peut dire aussi Que le mec passe du croque-mitaine à Avec Freddy et tout Qui était dans les années 80 faisait peur On peut vous tuer dans les rêves On est encore sur des figures monstrueuses Oui Même Halloween Parce que le film finalement c'est en train de passer à Halloween Il est là aussi dans la figure monstrueuse avec le boss face Oui Mais c'est quand même des personnages vachement plus proches réalistes C'est à dire que le tueur peut être l'un d'entre vous Alors qu'avant c'était Non c'est la figure c'est le mâle Chez Carpenter c'est le mâle Freddy c'est il va vous tuer dans les rêves On est encore toujours C'est dans les années 90 qu'on a commencé à amorcer l'idée Non non le tueur ça peut être vous quoi Ca peut être votre voisin qui est devenu fou Souvent l'interrogation c'est à partir du moment où Drew Barrymore elle commence à enlever le masque Il faut se faire le idée Oui c'est ça C'est à dire que Ah il y a quelqu'un derrière ce personnage qu'il faut découvrir Putain il est trop bien Il pense à tout de manière Je ne me souvenais pas qu'il y avait Qu'on passe autant de temps avec Sidney comme ça dans la maison tout seul Je trouve ça super intéressant Ah mais c'est ciné c'est des bourdes Mais il va se faire attaquer et tout ça On a vraiment le temps de se tâcher elle Il faut pas monter dans la chambre La première chose qu'il va faire c'est monter dans la chambre Enfin c'est Non non mais vraiment on a vraiment le temps de rester avec elle De déambuler avec elle C'est vraiment une bonne manière de se tâcher elle je trouve C'est bizarre de voir un film où Ah tiens on prend le temps Il y avait tout ça Je n'en parle avec personne là Aujourd'hui tu aurais des séquences de dialogue Où elle serait là sur son portable Là elle dit rien Et toutes les infos qu'on a C'est quand elle regarde la télé Qu'on sait que sa mère a été tuée Que ça donne des infos sur le personnage Et du coup qu'est ce qu'elle est belle Non je suis désolé C'est un amour d'adolescent qui remonte Oui la boîte à mouchoirs pour Fabien Ah ça se fait plaisir Ça c'est bon Une belle transition de soleil couchant Les années 90 On aime le soleil couchant Merci ton disque C'est grave L'homme qui a vulgarisé les filtres en rouge Et voilà on le regarde dans une séquence nocturne Ellipse C'est ça C'est ça Mais je crois que c'est la première rencontre avec le tueur C'est pas une bêtise Enfin avec elle pour elle Oui j'ai l'image du tueur en train de sortir du placard Oui mais je crois que j'avais cette image là de deux jours que c'était Avec ses pompes à l'hidas Il fallait bien financer hein mec Non non mais c'est l'époque où la mode des années 90 commence à être potable Mais c'est aussi l'époque où la ringardie des années 80 commence à s'effacer un petit peu Voilà on n'est plus dans la période Parker Lewis avec les chemises violettes Ultra amples Là ça commence un petit sweat Un petit sweat, des petits jeans Ils affinent un petit peu les silhouettes dans Avant c'était plus possible Les choucou qui se mettaient sur la tête et sur le corps Il y a des petits restes encore par moment mais bon ils se font buter C'est quelle année déjà ? C'était déjà en 1996 Ouais sorti en 1996 ou en 1995 Déjà bien dedans quoi Ah ouais Parce que du coup le 3 est sorti En 2019 Ah oui d'accord donc vraiment là tout le fond Parce que ça c'est vraiment le début parce que l'apogée de Scream Là on en parlait vraiment tout le temps C'est entre le 2 et le 3 quoi C'est ça Depuis même même elle change Et quand tu trouves ? Dans le 2 elle est à la suite Parce que beaucoup de gens l'ont vu en vidéoclubre Oui non entre le 1 et le 2 je veux dire Beaucoup de gens ont plus loué le film que l'on vu au cinéma Entre le 1 et le 2 Donc les gens ont un peu Cartonné international Oui mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivaient à Scream 3 Qui sont loués etc Ils l'ont vu forcément plus en vidéoclubre C'est parce qu'il y avait aussi l'affiche L'affiche était vachement bonne nouvelle Elle est parfaite l'affiche Le gros plan de l'affiche mettant le... C'est Drew Barrymore dans l'affiche ? Oui il me semble Oui il me semble A peine putassé quoi L'affiche, le personnage principal Va durer 5 minutes Mais toi tu crois que psycho c'est ? Faut aller voir un film avec Janet Leigh Oui non elle est quand même là les 3 quarts d'heure Enfin les 3 quarts d'heure Oui mais bon C'est pour ça que ça m'a dit qu'ils aient jamais osé la tuer dans les 3 états d'après quoi Ca tuerait la franchise je pense Bah non justement Tout part Tout part de ce problème maternel J'ai mis les cartes je sais pas combien de fois elle est mort dans Halloween Dans les épisodes d'après A chaque fois ils essayaient d'en lancer quoi Là où ils ont eu l'intelligence à chaque fois c'est de faire appel à Westraven à chaque fois Jamais ils ont essayé de se dire Je crois qu'ils ont essayé Je crois qu'arrivés à Screamcat Ils ont essayé de le lancer seuls Et puis ils sont arrivés à un moment donné où les 2 Dans le fait Est-ce que Craven n'a pas un peu son veto sur Scream? Non Bah non la série il est producteur Enfin il avait son nom dans la Dans les faits c'est lui qui l'a tous fait Alors que sur Freddy c'est pas car C'est vraiment plus la série de Kevin Williamson Parce qu'il est producteur aussi Williamson Ouais Tu vois c'est lui le showrunner Enfin je crois pas, dis pas de bêtises Le showrunner de la série Parce que Kevin Williamson depuis Pour les jeunes qui nous en écouterait Les jeunes Je m'étonnerais Les jeunes Ah est-ce qu'on le nez ? C'est lui qui a écouté 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 Mais c'est ça C'est lui qui a écouté Il y a des points de fragilité à l'héroïne Non tu veux Mais tu vois je me rappelais Que c'était dans le jour Mais parce qu'en fait c'est très clair Même la nuit Tu vois C'est l'ambiance bleutée Ce sont les deux jours Qui sont super éclair Dans mon avis Dans ce qui doit d'ailleurs Ou sur studio tout ça C'est clairement sur T'as vu les petits reflets bleus Sur les murs Parce que dans les suburbes friqués C'est des maisons qui sont super éclairées Soumenez-vous de Manoteur blanche et des longues des longues bévitrées on va parler du masque donc c'est le cri le cri de munch c'est quand même une super bonne idée c'est génial qui ça ça fait c'est un peu le masque avec le masque d'alloween car tu marques un peu les gens comme ça tu me rends à l'heure ça a fait une polémique dans la série ils l'ont changé et c'était une bonne manière de créer une paix le scénario s'est basé sur l'ouïne pour ce six ans oui mais c'est aussi une passe c'est d'ailleurs parce que ça a engendré à l'époque aussi c'était en ça que ça fait un peu paris du film si les gens commençaient à acheter ce masque là mais c'était engendré finalement les gens disaient qu'ils allaient que c'était déliant que ça engendrait une icône marketing sur un passage qui tue les gens en fait à le internet naï le internet vous souvenez vous du bleu internet qui est parti une porte là arrêté à retient billy c'est billy c'était oui c'est billy c'est quand même très révélateur comme scène le téléphone portable qui tombe il était gros il pense pour ça à l'époque il était faune portable c'est pour ça qu'il y avait des études c'est pour ça qu'il y avait des études c'est pour ça qu'il y avait des études c'est pour ça qu'il y avait des double de ta main quand on sortait du radio comme 2000 ça va que c'est j'imagine qu'ils auraient été à l'époque des tatous genre les x5 en ce moment je peux te dire qu'ils ont des grandes poches dans leur manteau parce que quand ils sortent les portables ils sont là genre ils le tenaient comme ça une figure horrifique je suis pas étonné qu'ils ont fait un passage de demeurer dans ce carré Louis parce qu'il est quand même déjà un peu débile il a toujours été indiqué mais dans le 2 il essaye de faire un regard sur le 3 dans le 3 où il lance un couteau mais le couteau est pérille sur sa tête sur le manche mais c'est qu'il est enfin oui mais à chaque fois dans chaque épisode il se fait envoyer chier par courtené cox finalement repart vers lui même le 4e mais c'est un roi l'ingale et qui pourtant dans le 4e ils sont séparés c'est dans le tournage du 4e qui sont ces sens à l'arrivée et sur le tournage du premier qui est parce qu'ils se sont mariés il y a toujours les vignes dans le jeu le point a vu elle est devenue comme ça est dégueulasse courtené cox un fausseur que cet acteur est assez gênant lui il est un gros fan de slasher mais bien avant même pas scrim genre slasher bien dégueulasse et tout et il est réalisateur de slasher il a réalisé plusieurs slasher ils sont pas très bien mais en fait c'est vrai qu'il adore le gore et qu'il adore le slasher il kiffe ça et il en a réalisé plusieurs il avait réalisé un avec un c'était un mec habillé en Ronald Reagan avec la tête qui tuait des mecs dans la forêt et c'était avec jay jayon mec de jayon bob j'ai encore ok et voilà jayon mus mais il te torche ça c'était direct au dvd mais il kiffe ça comme un sud elle garde tout le temps la même tenue elle se change pas avec les épaules hier ça c'est quand même un reste des années 80 80 80 non quasiment dit c'était c'était le côté jt alors tout ce que tout c'est l'aspect reportage même les pulls à l'époque je vous rappelle de ma mère qui avait ça dans ses pulls alors ce qui est marrant c'est que elle a un look qui est censé trancher avec le look qu'elle a dans friends mais à partir de scream 2 c'est vrai je m'en fous ouais je suis monica je m'en fous mais là alors par contre alors là les personnages le caméraman avec la présentatrice ça tu as vu ça dans tous les années 90 le caméraman gros qui prie des deux notes oui c'est ça attend après du coup c'est un renois qui a peur de mourir parce que c'est le renois de service justement je crois dans le 2 mais oui c'est pareil le plan qu'ils portent maintenant l'héros la reporte celle qui fait la journaliste reporter à la télé le côté appris l'onil quoi ça c'est un truc qui a disparu au fur et à mesure je crois que dans le cadre c'est alors oui exactement dans non c'est une podcasteuse dans la série télé la série télé c'est une question de casse dans tous les cas cette série je devine tout ça c'est logique tu devais c'est même pas une question logique c'est une question d'évidence mais c'est ça mais c'est ça et c'est tout avec les 7 sur quoi ça se croit quand même le regard humilé alors la série télé ce qui est intéressant ce qui m'a fait tenir aussi c'est que dès le premier épisode il te dit tenir un slasher c'est pas possible pour une série mais parce que c'est une heure et demie et apprendre à la révélation une série c'est pas possible de tenir là dessus et aussi tous les séries d'horreur qui en ce moment l'américaine restaure il y avait pas mal et tout et du coup tu te dis c'est intéressant sur les séries d'horreur et là tu te dis tiens c'est intéressant c'est intelligent sauf quand c'est vraiment chiant il se passe rien dans les épisodes c'est naze mais en fait après ça devient en plus Dawson ah oui donc ce que je disais je me rappelle ce que j'ai dit kevin nous sommes maintenant entre la série télé scrim les scrim 4 et toute la partie années 90 où il faisait Dawson et tout c'est lui le responsable de vampire diarrhée et d'autres séries c'est surtout qu'elle est conne à sourcils il a la mèche pour eux quand même c'est lui aussi le responsable de vampire diarrhée et donc d'autres said the blue un peu fantastique il m'en a écrit plein dans les années 2000 donc c'est un type qui continu à faire C'est un peu le logo de M6, quand même. C'est Kanakus et M6 en même temps. Il bosse pour Top Story. C'est genre le logo, elle n'en casse pas à 10. Ah putain, c'est trop dur. Vite, vite, je suis en jaune. Laisse-moi passer. Je suis Gale with her. Gale, voilà, Gale s'appelait. Déjà, tu pouvais faire de la caméra, tu pouvais faire du fun footage. Là, c'était écrit. C'est pas encore rentré dans l'idée de faire du fun footage. Déjà, les gens voient le fun footage comme un truc de fou. Mais les gens disaient, oui, on avait déjà des vues objectifs sur les gens. On peut filmer, ça existait. Rose McGowan dans cette tenue comme ça, genre la petite poupée. Il y a un petit problème. C'est un tout petit rôle, parce qu'après... Est-ce qu'il était connu ? Non, c'est pas un petit rôle. C'est la meilleure amie. C'est la sœur d'Archets, je me rappelle bien. Ben oui. Si, c'est sa sœur. C'est pour ça que d'ailleurs, Asha... Oui, il l'évoque de temps en temps, je ne sais pas dans le 2, que sa sœur s'est tué. Ah, j'aime bien sa petite jupe. Mais c'est marrant aussi, le rôle du mec dépassé par les événements. C'est rigolo. Oui, mais lui, il est bien. Oui, il joue bien. Mais il n'y a que lui pour le jouer, je veux dire. Même le côté petite moustache, tout ça. Ah, c'est tout terrible. Ce mec n'a fait que de ça, d'ailleurs. J'ai pas de souvenirs d'Olivier. Si, ben il n'a pas fait l'Arakatak ou un truc comme ça, avec des araignées. Si je te jure. Avec Scarlett Johansson. Avec Scarlett Johansson ? Ah ben, on fera un commentaire la prochaine fois. Oui, alors dans ce cas-là, il faut se faire la Tomathieuse 2. Mais Arrakatak, c'était déjà de la comédie. C'est rigolo. C'était une valme par rapport à ce genre de truc. Les spontanés, oui, il n'a fait que du cinéma de genre, en fait. Mais son tailleur est impossible. C'est dingue, c'est dingue. Je pense qu'elle a été faite sur mesure. Ah, le personnage est horrible. Comme le tailleur. Le tailleur est vraiment... Ah, je suis... Le cameraman qui déconne. Aujourd'hui, ce serait une blogueuse avec un smartphone. Un peu comme la reporter dans Hannibal. Ben, je te dis, c'est hypothéasteuse. Non, parce que le reporter dans Hannibal, ils ont quand même essayé de faire une blogueuse. Il ne faut pas une trempe, là. C'est un peu chelou, quoi. Dans chaque film, on va lancer un petit truc. La podcast, là, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a un podcast qui a cartonné, qui s'appelle Cérial. Mais genre, c'est le podcast le plus téléchargé au monde, en fait. De tous les temps. Et c'est un podcast, en fait. C'est une journaliste d'investigation, qui a enquêté sur un meurtre... Un meurtre qui a été élucidé. Mais en fait, où le mec est derrière les barreaux, quoi. Et en fait, il y a des doutes sur son innocence. Et la fille a fait une enquête sur genre dix épisodes. Et le truc a cartonné, parce que les gens commençaient à enquêter avec elle, etc. Et c'est un peu ça, ce qu'ils font dans ce qu'il y a. D'ailleurs, tu vois la série de la fille. La vraie journaliste à 40 ans, elle n'est pas suffisamment belle, elle est normale, quoi. Et ils ont mis une filet d'élouette et une mannequin. Et en fait, c'est elle retravaillée, quoi. Il y a un gros problème de teinture de cheveux dans ce film. Ah, ils ont une lampe Tiffany. Ça n'a rien à voir avec le bordel. Ils ont une lampe Tiffany avec des postats et pis ça. Le pyjama de Rosemag, ouais. Chef d'écho, il a pété un câble dans cette chambre. Le téléphone, c'était quelque chose. Tu te souviens, toi, des chambres d'ado des années 90. C'était un truc de fou, hein. C'était un truc de fou. Non, mais genre, si t'as une grande sœur, c'était un truc de fou. Il n'y avait pas de Tiffany qui coûte 500 balles. Moi, je me souviens des canettes Coca-Cola qui dansaient. Ouais, qui bougeaient. Les trucs de Soho, là. Les personnages de rockers. Comme ça. Soho, magnifique. On va faire une fête pour... Ça n'existe plus, ça suffit. Non, c'est que... C'est dommage. C'est qu'un alcool, maintenant. C'est dommage. Soho, quoi, le nom. Jacques, c'est le frère. Jacques, c'est le frère. Parce que là, en fait, elle est partie dormir chez Roseman Cohen. Et lui, il est là. Parce que sinon, ils n'aurait pas de l'écoute. Allo ? La tonalité, t'es là ? Allo ? Il est sur le cou, Adoui. Oui, on est des skaters, parce que c'est une ville jeune. Donc presque des skaters. Et là, il y a la musique, là. Il y a toujours des skaters. Il y a la musique un peu... Country crooner. Ah non, mais... Il est sessaine. Alors, Cotton Breeze, il avait fait quoi ? Je ne me rappelais plus. Il est sessaine de... Pourquoi il était incarcéré ? Ah, c'est lui qui joue ça ? C'est Liv Schreiber ? Ah, c'est pas celui-là. C'est génial. Ah, peut-être, c'est ça. C'est ça, parce que dans le 2, il revient... Il est dans le 2. Ah, mais c'est un des personnages principaux du 2. Ah oui, tout à fait. Magnifique. Le futur, le mari de Naomi Watts. Dans le 2, c'est bien. C'était la maman. C'est pas la maman d'un des tueurs, c'est ça ? J'ai un peu oublié celui-là. C'est ça. C'est la journaliste. C'est la journaliste qui n'a pas traqué Courteneccox, mais qui est en fait la maman de Billy. C'est comment je ne connais pas du tout cette franchise. En fait, je vais me casser, en fait. Mais moi, j'adore. Scream, c'était vraiment... Quand j'avais 12 ans que j'ai découvert Scream, j'étais comme un fou. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert les cinémas d'horreur, des gens qui ont entre 20 et 30 ans maintenant, qui ont découvert Scream. Ça, c'est dommage. Moi, je me souviens, je l'avais vu en vidéo. C'était une soirée. Moi aussi, c'était une vidéo que j'avais vu. J'avais vu ça et le dentiste. Ah, le dentiste, c'est... Oui, mais je me rappelle des affiches. En fait, j'étais chez le dentiste récemment, et je pensais à la friche du dentiste. Je me disais, c'est fou, on est fermé droit là-dessus. Les fringues de Rose McGowan, quand même, sont quand même de plus en plus chauds, et personne ne lui y a. Et pourtant, elle est prude. Elle est prude dans les années 90, c'est voir le nombril. Elle a changé de tailleur. Elle, elle s'est changé. Aujourd'hui, c'est dominante de rouge, parce que Courteneccox, elle a une veste rouge, l'autre elle a un t-shirt rouge, et Rose McGowan, elle a un t-shirt rouge. C'est une caméra qui se fait tuer, j'en ai d'accord, je m'en rappelle plus sur lui. Et ça va avec le personnage qu'elle soit maquillée comme ça, parce qu'elle passe à la télé, donc c'est fou. Enfin, ça va. Mais elles sont toutes... Elles ont toutes peur pour leur attirer. Elles ont toutes des t-shirts. C'est des teintures chelou. C'est elle... Enfin, Courteneccox, dans la série, j'ouvre vraiment une saloperie. Enfin, elle est quand même... C'est elle, elle veut réussir, elle veut réussir. Je pense qu'il y avait vraiment... C'est rigolo, de l'avoir terminée... Ce qui est rigolo, c'est de voir une connasse comme elle, opportuniste à souhait... Survivre, hein. D'une part survivre, et aller avec un mec très simple. Ouais, du flair. Tu vois. Ah, waouh. C'est ce qui la rend sympathique, en fait. C'est que tu sais qu'à chaque fois, elle va retomber avec... Le plan qui a réveillé le cinéma de... De... De DJ Abrams. Là, c'est tout en gros plan, hein. Ouais, mais là, c'en est relation directe. Tout en gros plan. On oublie tout le reste, on est que sur les acteurs. C'est malade, c'est malade. C'est un petit peu comme dans Le silence des amis. Tu vois plus, ça. Maintenant, c'est que des amoeuvres, ça. C'est des affiches en noir et blanc. Ouais, c'est des affiches en noir et blanc. Ouais, c'est des affiches en noir et blanc. C'est des affiches en noir et blanc. Elle était dure, cette affiche. C'était vraiment dure. Et voilà. On écarte un peu clair. Ah putain, je connais pas ça. Vous avez pas vu ? Non. Une production italienne. Hein ? Avec Billy Zayn quand même. Je... Je... Je commence à parler des parts de ligne. Il y a beaucoup de flair dans cette séquence. Ouais, c'est bien naturel, là, sur le coup. Donc c'est normal. Oui, mais quand même. Suivant la taille des caméras. Parce que ça, des caméras comme ça... Bon, y en a encore, mais quand même... Mais ça, c'est la génération Vernon. Tu t'es une caméra lourde. Oui. Là, on est dans le... Là, à l'époque, il fallait avoir un truc... Ah bah oui. Tu te rappelles pas ce Godzilla ? Oui. C'est pareil, c'était le journaliste... Le Balrog dans le film Street Fighter. Balrog, il y avait une truc de fou, quoi. C'était... Ouais, mais là, c'était la chaîne Ify, là. T'inquiète au Blaster. Ouais, c'est vrai qu'il y avait toute une séquence avec... Bokazaria dans Godzilla. Ouais, dans Godzilla, c'était toute la... C'est toute la promo, d'ailleurs. Ouais. Ah, elle mange une sucette... Oui, elle rentre dans son miroir. Rose McGowan. Oh là, je... Innocemment. Je veux être la sucette. J'ai eu des casiers au collège. Ahhhh... Bah ça, c'est bien ça. C'est des bonnes idées, parce que... T'as pas besoin... Tu sais, c'est con la mort du proviseur. Elle est très conne. Mais... T'avais pas besoin... C'est que la mort du proviseur, elle est imposée par la studio. Ah oui ! Par Weinstein, parce que... Les Weinstein trouvaient qu'il y avait trop de temps sans mort. Ce qui est même fou que ça soit... Alors, c'est vrai que les Weinstein, ils ont payé tellement d'argent. Surtout le... Le petit frère, là. Il connait tellement d'argent avec ça. Attendez, vous êtes en train de me dire que les Weinstein... Amènent de l'action dans la vie. Et que tout le monde découpe. Et qu'ils demandent des coupes. Mais Weinstein... C'est la première fois qu'il demande à ramonger un film. La caricature des producteurs... Pas véreux, mais... Non, c'est... Opportuniste, dès qu'on peut mettre quelque chose. Je me demande comment ils ont pas réussi à intervenir sur le Seigneur des Anneaux. Parce qu'ils étaient dessus, hein. Ah ouais ? Non, mais ils y ont pas été, finalement. Ils devaient produire, mais ils étaient... Non, mais ils ont mentionné, quand même. Ils ont mentionné, mais ils ont... Exact. Ils ont un nom. À la base, les Weinstein avaient proposé à Jackson, nous disons, on vaut bien le produit, on fait un film. Normal. Ils sont forts. Ils sont forts. Ensuite, on fera des... On fera des suites avec des... Par contre, Tarantino, ils ont dit... Pour Django, ils ont dit... Est-ce que tu peux pas faire... Je vais le couper en deux. On fait un volume, un volume. Ils lui ont quand même proposé. C'est vrai ? Ouais, il faut proposer. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non, c'est pas plus... Oui, parce que c'est eux qui ont demandé pour Kill Bill qu'ils soient en deux parties. C'était pas Tarantino qui avait voulu. Il voulait un Entract. Et du coup, j'ai bien aimé, moi. Il voulait un Entract. Il voulait un Entract. Il voulait un Entract. Il voulait un Entract. Il voulait un long film. Il y a qu'eux avec Tarantino, de toute façon, qui lui accordent des trucs sympas. Oui, parce qu'ils se sont engueulés avec tout le reste. C'était un peu un des rares mecs avec... Et Rodriguez. C'était les deux mecs. Je ne savais pas qu'elle avait ses taches de rousseur. Si, si. Parce qu'elle a rencontré. Ils essayent de la camoufler avec le fond de teint. Moi, je m'en fous du film. C'est sur elle. Elle a les yeux rouges. C'est vrai qu'il joue mal par elle. C'est fou. Elle l'écrase. T'es dominé, mec. T'es dominé dans le jeu. Dominé. Ah, je suis... Il est montré. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi naze, ce gars. En fait, les mecs permettent de donner un peu d'assurance au mec. Oui, parce que le gars, il n'a aucun carisson. C'est une crevette, le gars. Non, je suis vénère. Attends, l'américain moyen. Fonzie. Ça, c'est trop bon d'avoir Fonzie. C'est Fonzie qui joue l'emproviseur vénère. Je t'aime bien le... Il prend juste une paire de ses os où tu entends le chouing. Ouais. Ça, c'est déjà... C'est méta dans méta, quoi. Vous ne pouvez pas être les tueurs du film. Vous jouez en chouing. Freddy. Freddy. Il fallait un mec qui surjoue un peu, quand même. Oui, oui. Pas possible, monsieur. On n'a rien fait. Allez. Pose cette paire de ciseaux. Rien que ça. Ça, c'est improviseur. T'as un mec qui se fait virer, on va dire, s'il vous a besoin. Tu parles, il ne se fait pas qu'il virer. Il a 50 associations sur le cul. La vache. Ça, c'est pas possible. Oui, mais c'est un film des années 90. Il y a un actor studio. Mec. Il y a des agences Acapulco à la télé à ce moment-là. C'est vrai que c'est quand même les toilettes les plus propres du lycée. C'est quand même les toilettes les plus propres du lycée. Agence Acapulco. Agence Acapulco. Agence Acapulco. Personne ne sait qu'il n'en regarde ce que c'est ce que c'est, agence Acapulco, quoi. Si, alors, Agence Acapulco, c'était une série. C'est-à-dire, à un moment donné, à un moment donné, en soirée, au lieu de faire ses devoirs. C'était une série avec Alison Armitage. Agence Acapulco est tellement belle, Armitage. Et Fabio, quoi. C'était une série avec des agents secrets qui bossaient avec Acapulco. C'était une série où, à l'époque, on pensait encore que mettre juste du soleil et quelques intrigues policières. C'est génial. C'est-à-dire les dessous de panne-bitch. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, Eric, on met un peu d'intrigues policières avec du soleil, c'est cool. Tu te souviens de Raven ? Tu me souviens de Raven ? Ce truc de Dark Martial avec un mec, je crois, qui s'entraînait sur le fond. C'est quelque chose. Oui, je m'en rappelle très bien. Ils ont envoyé des neufs. Oui, je m'en rappelle. Je me souviens d'un passing blue. Oui, sur... C'est donc des flips, car à vélo. C'est servi. Qui rideait et tout ça. À l'école, je vois un flic, moi, sur vélo, je me disais, ah, le lieutenant page... Il y a la musique dans la tête. Il y avait aussi une série, il y avait une espèce de pseudo-art fatale qui s'appelait Los Angeles Hit. Oui, avec un... Oui, parce qu'à chaque fois, ils couriront à l'entier, ils explosent à la scène. C'était pas deux flics à Los Angeles comme ça... Non, deux flics à San Francisco aussi, je crois. Ils ont peut-être fait un... Je crois qu'il y avait deux flics à San Francisco aussi. Ah, il y avait des bons trucs à l'époque. Bah, à l'époque, c'était... Viper. Viper aussi. Viper. C'était comme K2000 en fait, mais... Karim Offshore avec Hulk Hogan. Ah, ça, c'était génial. Et j'étais fan quand j'étais gosse, j'étais fan de ce truc. Tourner dans une baie en Floride, à côté du parc Disney. C'est vrai. Et puis j'avais l'âge de... Tiens, on avait l'âge de sa fille, là. Oui, il a gagné ça. Il a kidnappé un épisode sort de... Oh, grave. Je le kiffais, Hulk Hogan, dans son offshore. Oh là, le gars, il y a... C'était trop bien. On continue à faire des films, hein. Mais plus privés. Non, plus maintenant, parce que... Si, c'est une sextay. Les films sextay ? Hulk Hogan ? Oui. C'est pour ça qu'il est fait virer, en fait. Il a fait une sextay, mais dans la sextay, il a insulté... Il a tenu des propos racistes sur le petit copain de sa fille. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, quand ils ont dit ça, tout le monde dit, ouais, c'est dégueulasse, il a dit des trucs racistes. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi il l'a dit dans une sextay, quoi ? Tu ne parles pas du petit copain de ta fille dans une sextay. Je veux dire, à quel moment... Du coup, comme je ne l'ai pas regardé, je me dis, mais... Merci pour le complément d'information. Oui, c'est ça. On est dans une scène horrifique, hein, quand même. Oui, oui, c'est des toilettes. Les toilettes, c'est des toilettes. Faculty, c'est bien plus tard... Oui, c'est un film de toilettes. C'est aussi un film de toilettes. Faculty était un film plutôt bien, hein. Oh la... Si, si, si. En fait, c'est un film qui a été pas mal boudé. Wow, elle slide. Ouais, c'est fort, hein. Elle slide. C'est moi, j'aurais jamais aimé ça. C'est intéressant dans ce faculté. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle se fait vraiment attaquer, là. Tu veux dire qu'il y avait une photocopieuse en plein dans le couloir, t'as vu ? Bah, je sais. Bah, moi j'avais ça. En plein dans le couloir ? Non, au lycée, non. Tout le monde l'aurait. Une photocopieuse dans le secrétariat. Exactement. Déjà, elle commence à tomber vraiment amoureuse de David Arquette, en fait. Non, parce qu'elle a une couleur plus des mèches, en fait. Non, mais arrête avec ses cheveux ! Bien sûr qu'il y en ait... Ah, moi je suis désolé, moi je vais être le... Mais là, je crois qu'il y a au moins cinq teintes. Non, c'est pas... Moi, je vais être la caution cosmétique de... Mais pareil, t'as vu, le petit col qui fait... Ouais, c'est cette moustache, mais il y a que lui qui l'a portait, hein. Parce que même à l'époque, la moustache... Elle a 25 ans ? Elle vient de dire qu'elle a 25 ans quand elle est coach ? Elle est reporter, ouais. Non, mais... Elle a essayé de draguer. Elle veut des infos. Elle a peut-être lui touché les peaux, comme ça, pour... Elle veut l'essuyer. Lui, je pense que... Déjà cette discussion, il a éjaculé cette fois. Depuis tout à l'heure, je crois qu'on parle plus de l'aspect des vêtements, etc. Que des films en lui-même. Oui, alors que c'est quand même un bon film, hein. Attention, il y a pas que le côté nostalgique, hein. Et ça reste... Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup, hein. Une fois que maintenant tu sais qui est le tueur et tout, c'est pas la même chose de... Ah, moi je sais pas, je l'ai regardé en boucle comme ce film. Parce qu'on prend le temps. Parce que les personnages sont tous très attachants et relativement bien construits. Donc c'est pour ça que ce film fait 1h50. Peut-être qu'on connaît trop et c'est pour ça qu'on s'attache aux petits détails qu'on regarde. Au final, là, il y a un personnage important au lycée, il y a aussi Rose McGowan qui est important et tout. Mais t'as des adultes... Enfin t'as pas... Vous allez pas chez les ados. Alors que maintenant, on est beaucoup chez les ados. Maintenant, c'est comme ce sont aussi beaucoup de fun footage et tout. C'est voilà, c'est les ados entre eux qui se filment entre eux. Maintenant, il faut montrer aussi le cul des ados, etc. Donc tu peux plus trop, t'as plus le temps pour les adultes, hein. Bien sûr, regarde. Non mais avant, tu avais le temps, mais maintenant il faut... Faut être qu'avec les ados, qu'on voit des scènes de cul partout et tout. Enfin, c'est plus possible. C'est juste que c'est... Je pense que ce film est... Ah, une moche ! Putain, deux moches ! Oh ! Il y a des configurations. C'est impressionnant. C'est ça, c'était le fameux élément comique. Oui, lui. Je suis rigolo. Je suis rigolo, puis je suis marrant. Putain, je suis marrant. C'est pour ça qu'il a fait sa vie dans Scooby-Doo, quoi. Putain, merde. C'est vrai, excusez-moi. Mais dans le 2, t'as exactement le même personnage, qui est exactement le même tuer, en fait. Là, c'est vrai que ça fait très Halloween avec cette petite tranquille-là. De toute façon, l'époque, la Steady. Le Lance Flair, encore. Donc, on est bien sûr. C'est vrai. J'avoue, c'est bien chorégraphié, hein. Non, non, c'est bien fait chouin. Moi, il m'a jamais remarqué plus que ça, Craven, en termes de réel. Elles sont bien rebondies, les seins et les fesses aussi. Ça fait une sorte de S. C'est génial. Il y a une métaphore avec ce petit trou. C'est tout dégueulasse dans l'arbre. Donc là, c'est le proviseur qui s'amuse à faire le tueur. Alors, c'est que des vannes. C'est que des vannes qui tournent mal, en fait. Dans le film ou à la prod ? Non, dans la prod, c'est juste qu'il manquait. Il n'y avait pas assez de morts. Mais comment ils expliquaient dans le film qu'il le tuait ? Je ne sais pas, parce qu'il a eu envie de le tuer proviseur. Parce que je sais qu'on le voit, donc tout le monde court et tout. Mais pourquoi il l'a tué, en fait ? Pour rien. C'est logique, en fait. Il le tue juste parce qu'il fallait le tuer à un mec, quoi. Oui, mais il n'est pas attaché à Sydney, lui, tu vois. C'est un petit hommage à Happy Days, là. Oui, c'est ça. Il joue quand même très mal, hein. Il est quand même dans l'overacting à fond. C'est Fondi, gars ! Oui, c'est Fondi, mais tu peux faire de trop que Fondi. Je crois qu'ils sont un peu tous en lover dedans. Oui, c'est pas un film très... Il n'y a que Nick Campbell, quand même. C'est pas qu'on la voit tellement qu'heureusement. Elle est sans être triste et malheureuse, et du coup, elle réfléchit. Ça, je m'en rappelle. Alors, Monsieur Kramer dans le rôle de Freddy Krueger. Petite vanne. C'était bon. J'aurais bien voulu le remettre en arrière. J'aimais pas. Mais tu sais quoi, il faut faire une capture d'écran, ça va être mon Facebook, ça. Tu fais un meme avec ça. Grave ! J'ai pas mal des poissons. Il y a pas encore d'ordinateur, hein. Attention, il y a un chat qui se cache, non ? Le coup du chat a fait le plus. Le coup de la colombe. Quand est récemment que j'ai encore vu un chat dans la plume d'horreur ? Putain, ils en sont encore au chat, quoi. Ouais, mais c'est un artiste, ce chat. Attends, le mieux, c'est quand même... Dans la fin des temps. Ouais, mais à la fin des temps, le chat dans le frigo, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça... J'ai jamais... Il faudrait qu'on fasse à la fin des temps. Comme ça, là, pareil. Le chat dans le frigo, je me suis... Ah bah tiens ! Ah putain, même quand il crie ! Ah c'est mauvais. J'aime que c'est très bon. Même quand il meurt ! Regarde ! Oh ! Ça c'est beau, ça. Ah, ça c'est beau, ouais. C'est super bon. Et ça, c'est souvent dans les streams, même dans le 2... Peut-être dans le 1, je m'en peux plus trop... Et même dans le 4, dès qu'il y a un mort, tac, on renchaîne avec une musique à fond, et on revient sur autre chose, une grue et tout... Oui, c'est... Oui, mais il repart pas sur un truc simple, tu vois. Il... Il revient à fond sur une scène qui a un effet de mise en scène plutôt utile. Ah, ça reparle. C'est vrai que c'est... Ça manque d'un cerf de train dans un tunnel. C'est bon. C'est pour le fusée. C'est pour le fusée, ouais. Ouh là ! J'ai vu Halloween, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas... Pour moi, c'est peut-être pas le meilleur film réalisé par... Enfin, en termes de rien de pur. Par Carmen, c'est très beau, très... C'est clean. Très clean, quoi. Euh... Moi, j'ai... La raison que j'ai... Attends, attends, attends. Attends, attends. Attendons... Le dernier acte. Oui, peut-être. L'acte de violence, il est quand même magnifiquement bien orchestré. C'est que j'ai vu, donc, le sous-sol là, les... People Under the Stairs. Les gens sous les escaliers. Ça, c'est chialé. Ça, c'est un réel de mal. Ça, c'est chialé, quoi. Il faut savoir qu'il a fait deux, trois films qui sont moins connus. Donc... People Under the Stairs. Il y a aussi... Le film de Vodou, là. Dans l'emprise des ténèbres. Ouais, voilà. Dans l'emprise des ténèbres. C'est bien, ça. Putain, dans l'emprise des ténèbres. Je l'ai pas vu. Incroyable. Je l'ai pas vu dans l'emprise des ténèbres. Je l'ai pas vu dans l'emprise des ténèbres. Je l'ai en début depuis au moins 5-6 ans et j'ai jamais regardé. Et aussi Shoker. Shoker, c'est génial. Shoker, c'était l'idée... Alors justement, il y a une télé, donc ça tombe bien. Shoker, en fait, il a voulu faire Freddy. Il a voulu faire un nouveau personnage de Boogeyman. Mais dans... Mais sauf que là, c'est un personnage qui te tue grâce à la télé. Shoker. D'accord. Et c'est totalement délirant, mais assez... Ah ouais, c'est trop bien. Honnêtement, c'est un peu à What the Fuck. Les VHS. Ouais, le Vidéoclub, c'est un peu le point de ralliement des personnages. Je me souviens de Last Action Hero où il y avait toute une séquence dans le Vidéoclub. C'était important le Vidéoclub à l'époque. C'est un film de Vidéoclub. Parce que c'est des mecs qui ont vu des films. Parce qu'au-delà de connaître les films et d'être cinéphile, pour être cinéphile, il faut que tu puisses voir plusieurs fois des films que tu y as accès. Et là, c'est la première fois où finalement on parle d'une génération de Vidéoclub. Dans le Vidéoclub que je fréquentais, il y avait, quand Scream est sorti, toute une rangée que Scream. C'était un truc de fou. Ah ouais, c'est l'époque où tu pouvais louer dix fois la boite à cette... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les Vidéoclub qui ont créé une certaine cinéphilie chez les jeunes, parce que l'accès au cinéma n'était pas si facile. L'accès au cinéma n'était pas si facile. Voilà, exactement. Là, à tous les moments, ils connaissent, etc. C'est aussi grâce à ça, quoi. Ils ont tous les yeux qui brillent, ils sont tous faux, magnifiques, une lumière blanche. C'est vrai qu'ils sont... C'est-à-dire, c'était un problème de look, ou quoi ? Que tu vois dans la série Scream, maintenant, dans les séries télé ou les films, ils sont vachement plus clean et propres, et un peu... Ils sont aseptisés, comme l'époque. Là, ils sont pas beaux, quoi. Ils sont pas moches, mais ils sont... Non, non, c'est des personnages comme toi et moi. Alors que maintenant, ils sont quand même des belles-mèches, ils sont dégommés des cheveux. C'est horrible. Il y a un truc que je... Il faut absolument que tu vas voir. Au moins le premier épisode pour en rigoler tellement que c'est... C'est vrai qu'il y a plus... C'est vrai que les acteurs sont devenus de plus en plus... C'est des filles. Je parle surtout des mecs. Parce que les filles, elles ont toujours été mannequins. Franchement, même là, ils sont tous belles et tout. Il n'y a pas de problème. Mais les mecs étaient un peu plus... C'était un peu plus varié, quoi. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tétards, quoi. Mais c'est pas des gravures. Ils sont tous un peu ronds. Ils ont des têtes un peu joufflues. Je pense aux héros d'Hunger Games, quoi. Je me suis dit, mais en quoi c'est... Alors, je l'ai apprécié que je demande à des jeunes filles de 14 ans. Le héros de la guerre, c'est sexy, quoi. Qui vient de casser sur Hunger Games. C'est un truc de fou. Il dit, ouais, c'est que des gravures de mode. Alors que normalement, ils sont censés crever la dalle, etc. Ils devraient les joues creuser et tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit, peut-être que j'aillerais voir ton deuxième film. Je n'ai pas vu la miracle, là. C'est le mieux de tout ce qui est Teenage Movie un peu fantastique. Un studio avec les insolites derrière. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'argent derrière. Les décors sont beaux. Les monstres sont beaux. J'ai juste vu l'avance du 2. La production design, quand même. Il y a eu le double de budget, par contre. C'est vrai que je me disais, dans Hunger Games, c'est avec les personnes... Si tu es un mec, tu n'arrives pas à t'identifier à ces gens-là. Parce que tu ne te reconnais pas dedans et c'est des mecs... Sur le coup, on crée... Et c'est vraiment des très mauvais films. Comparé au bouquin. Je n'irai pas que le bouquin est bien parce que c'est écrit. Mais franchement, j'ai vu le premier film. Je ne sais pas que ce n'est pas un bon film. Mais je dis que ça pourrait aller si au moins les acteurs... Je trouve que ces acteurs sont des tétards. Ah oui. Tout est fade. Et c'est vrai que... Mais regarde la télé maintenant. Regarde les... La télé, c'est que des tétards. Non, mais bon, il y a quand même une... Je ne sais pas. Depuis Twilight, tu n'as rien que ça. Mais non, parce que tu vois, je me dis que Twilight, c'est un peu une des rares fois. C'était dû à la réalisatrice d'ailleurs du premier Twilight, qui était une restée plutôt auteur. Ah oui. Elle a quand même choisi deux acteurs qui étaient très intéressants. Notamment Patinson, moi je n'aime pas du tout Patinson, mais il a une gueule et il n'est pas... T'as vu la suite après ? Parce que le premier film se tient dans la mise en scène, dans la sensibilité, etc. Mais le 2, ça devient vraiment un film de gravure de mode. Et ça l'est jusqu'à la fin. Ah t'as, ils viennent de faire une vanne sur Thorispelling. Sur Thorispelling, voilà. Une vanne que tu ne peux plus comprendre. C'est intéressant parce que Thorispelling revient plusieurs fois. Oui. Mais elle n'est pas dans un des films d'ailleurs. Dans le 2, elle a fait stab. C'est ça. Elle est dans Sky Movie 2. Ah oui ? Il me semble. Il y a Sarah Michel Gellar dans le 2 dans le 2. Tout le 2. Tout le monde voulait être dans le 2. Ah oui, dans Scream 2. Tous les jeunes voulaient être dans Scream 2. Tous les jeunes acteurs. Sarah Michel Gellar dans Scream 2, elle était dans Souviens-toi l'été dernier. Là, elle avait renvoi le premier. Avec Freddy Prince. Qui était une des mauvaises... Ah, des mauvais enfants. Il parle de pénis. Il parle de cul. Ça y est, ça commence là. Et elle était dans The Grouch. Dans The Grouch. Mais ça, c'est bien plus tard. Mais là, après, c'est le moment ring... Non, c'est tout post... Il y a un mec avec sa glace quoi. C'est vrai que le gars, il a tout pour être ridicule. Il a tout pour être ridicule. Il a tout pour être ridicule. Ouais, mais il est drôle, il me fait rien. Mais c'est une vanne. C'est le mec à qui je peux à peu près avoir de l'affection et pas avoir envie qu'il meurt. C'est lui quoi. D'ailleurs, dans le 2, il y a un moment donné, ils te font croire qu'il les igouillait, je crois. Mais... En fait, il meurt, clairement. C'est jusqu'à la bonne vie. Mais il meurt à chaque fois, mais il faut qu'il revienne. Dans le 4, c'est vraiment que c'était tous morts. Et je trouvais ça pas mal, moi. Dans le 4, ça se terminait avec la fille qui gagnait. C'est pas mal. Parce que je te dis, là, ils avaient réussi à cibler la génération. La fille qui veut réussir, qui veut devenir la cheffe. Je veux vraiment revoir le 4, il était cool. J'ai passé un bon moment, moi. Le problème du 4, tu vois, c'est qu'il est un peu effacé de mon... Je me rappelle plus énormément, pas comme le premier ou le deuxième. Parce qu'en fait, ça reste quand même à chaque fois le même film. Les mêmes décors, les mêmes acteurs, les mêmes persos. Du coup, tu mélanges un petit peu. Mais genre, le cas, je vais apporter un truc un peu différent. Le 2, le 3, c'est vraiment des rip-off. On se donne un environnement plus stylisé en 4. Oui, la photo était plus léchée. On sent que c'est pas bien. Moi, je me sens un trait quand la fille qui a tué, quand elle tue l'héroïne, elle, c'est moi, en fait, la tueuse. Et je veux être connue. Déjà, c'était un changement. Tu dis, tiens. L'ado est méchant. C'est pas quelqu'un... C'est pas la mère ou le frère ou un truc comme ça. Et tu as cette scène où, en fait, la caméra la suit dans le brancard où elle fait croire qu'elle est blessée. C'est ça. Je lui ai dit, ça, c'était top, quoi. C'était vraiment bien fait. Et il y avait plein de petits trucs. Donc là, on reconnaît le caméraman parce qu'il s'arrête et qu'il jette son paquet de gâteaux parfois. Caricature. On est déjà là, soirée, en fait. C'est pas si vite, toi. Ouais, ouais, c'est pas si vite. Mais en fait, les arcs, ils sont quand même très, très grands. Voilà, c'est des longs. La première scène a duré au moins dix minutes. Là, on s'arrête que là, il va durer au moins une demi-heure. C'est vrai que c'est... Mais cet arc-là, c'est pour moi un bijou. Là, tu vois, il est parti, là, il est la grue. Et à partir de ce moment-là, c'est juste génial. À chaque fois que j'en passe des extraits de Scream dans des films, des reportages, c'est la scène où il parle, où le geek raconte les trucs de horror. C'est là où, c'est là où. C'est là où, pareil, dans Scream 2, je sais ce que c'est. C'est vraiment un remake Scream 2, parce qu'il y a la même chose. Il y a le... Non, pas Scream 2 pendant la série, je veux dire. Dans la série, c'est la même chose. C'était que t'as le geek qui va être dans une fête et qui va parler de cinéma. C'est pareil, y a rien de nouveau. Et c'est moins bien fait, en plus. Parce que le geek a un peu plus de poids dans le... C'est le seul personnage intéressant dans la série. Parce que c'est le seul qui n'est pas forcément le beau gosse. Les geeks sont mâchants carrés. Ils disent qu'il n'est pas beau gosse. C'est là où ils disent que les mecs ne sont pas beau gosse, et tu vois les mecs, tu fais Attends, mec... C'est comme la fausse moche dans le film, tu sais, avec Frilly Prince Junior, justement, tu sais. Elle est trop bien. Genre, la fille, elle n'est pas moche. Elle a juste des lunettes et une cote de... Et j'ai pas vu ça, tu vois. C'est un genre de film débile pour un autre qui m'a échappé à l'époque. C'était très très mauvais. Et il y avait une très très bonne blague là-dessus, c'est Sex Academy. Est-ce que vous avez vu ce film ? Oui, oui, je l'ai vu. C'était le Scary Movie, mais des films de teenage Julie Deville, il était génial. Et justement, c'est ça. Il lui enlève les lunettes. La meuf, elle veut un relooking. On lui enlève les lunettes, on lui enlève la coupe de cheveux, enfin la queue de cheval, et c'est une autre femme. Et je l'ai trouvé de la blague super drôle. Excusez-moi, je bloque sur le serre-tête en fait. Sur le serre-tête panthère, c'est magnifique. Alors, toi le serre-tête, lui la moustache. Ah non, mais... Il y a des choses que... Et moi, elle est simple. Evil Dead, ça y est. OK Evil Dead, Razer. C'est bien coquin là, c'est sûr. Terror Train, Prom Night. C'était quand même drôle l'effet de pouvoir laisser la reine du cri. Déjà ! Elle était déjà reconnue comme étant une Scream Queen de Demi-Curtis et que tu la vois maintenant aujourd'hui dans Scream Queen. Oui, c'est que là en tant que caution horreur. Moi j'ai envie de la cliquer dans Scream Queen. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai envie de la tuer quoi. J'ai toujours envie de claquer Demi-Curtis pour ma part. Pas dans True Eyes. Oui. Pas dans un photo pour nous. En fait, il a tellement mal vieilli ce film, je trouve que j'ai envie de claquer tout le monde. Mais c'est drôle. Donc c'est là qu'elle meurt, elle. Là, c'est le coup du garage. Bah là, c'est le coup du garage. C'est la scène... Ah, ses fesses ! Avec les jambes qui font comme ça. Ouais, c'est ça. Putain, je serre-tête. Merde, je me rappelle même pas. J'ai entendu ça. Là, elle joue l'ado pas contente. Elle croise les bras, elle fait comme ça. Parce que c'est l'héroïne, elle est quand même pas très à l'aise dans la caméra. Aujourd'hui, ce serait une GoPro. Non, non, ce serait... Oui, voilà. Tu mets ton portable. Oui, ton GoPro, ouais. Pour toi, c'est trop cher. Non, tu fais ça, tu mets ton portable. Ouais, mais l'iPhone, c'est trop précieux. Quand même pas, tu mettrais une petite caméra en plus. Non, mais c'est vrai, sinon c'est la GoPro, ouais. Ah, là-bas, tout le temps ! Je suis pas profond. Désolé. C'est ça qu'on y aura des grands réalisateurs et qu'on sera très connus. Parce que moi, ce sera sur internet. Il faut tout de suite dire un truc très intelligent sur le couloir des femmes et la société. On va partir sur une châtière, mec. Viens une châtière dans quelque chose. Je sais pas ce qu'il y a d'intelligence là-dedans. T'as vu tous les oeufs qui arrivent là-dedans ? Et que des oeufs et des oeufs. C'est quand même dur, quand même. Oh, la porte claque ! Alors, qui referme la porte ? Un courant d'air, sinon. Non, c'est un courant d'air. Ah oui. Il y a beaucoup de bière, hein. Il y a beaucoup d'oeufs aussi. Ah, le chat ! Le chat ! Mon petit gâtis ! Il a quand même fait un bruit, le chat. Franchement, pour sa défense, elle joue un rôle un peu cru, mais elle joue bien, quoi. Elle est pas sur le jeu, elle, par contre. Vraiment, il faut voir le court-métrage qu'elle a fait, il est vraiment sympa. Elle est attachante. Elle est très attachante. Le court-métrage qu'elle a réalisé est vraiment bien. Moi, je... Parce que justement, elle a un point de vue très féminin, quoi. Et c'est un point de vue vraiment sur le café du slasher, quoi. Il y a une petite qui va pas. Je trouve ça plutôt cool. C'était dans les années 90, ces cols roulés, ces t-shirts cols roulés. Oui, c'est beau, c'est mignon. Désolé, mais quand elle a ouvert la porte, il y avait quand même les tétons qui pointaient dans le textil. Oh, je veux dire ! Bah, je me rappelais pas. C'est l'une des vraies qui m'a le plus marqué, quand même. Ah, tu sais, le coup du... J'ai essayé de plus en plus en plus en plus. Ah, va lui lancer les... Je l'essuie, là. Putain, ça brillait comme ça, son costume ! Ouais, mon oncle... Ah, tu te souviens, à l'époque de la VHS, on voyait pas les détails. Ah, ça, non, on voyait pas les détails. Oh là, ah, attention. C'est ça aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils voient le tueur, ils croient toujours que c'est quelqu'un d'autre. Et lui, il ne la joue pas monolithique, en fait, le tueur, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ouais, la Barbie dans Scarry, dans Scarry, elle fait vraiment, vraiment très rigoler, quoi. C'était quoi ? En fait, elle meurt, et elle dit, oh, tu vas me tuer, etc. Elle se plante, elle se boue, elle se coupe le bras, et puis elle dit, oh, tu vas me tuer. Le mec, il est, elle se casse la jambe aussi. Le mec, là, il fait, il se croit qu'il se gratte la tête, il dit, non, mais... Elle se casse la jambe, elle se casse la jambe lorsqu'il s'en fait, oh, t'es là, tu vas me tuer. C'était bon, ça. J'en avais même refaire Scarry, oui, c'était quand même super. Scarry, oui, une des meilleures parodies de ces époques-là, c'est vraiment très bien. Ils font l'aquarium dans la barre. Enfin, ça va, elle se... C'est vrai que c'est une scène marrante un peu, quand même. Mais attends, elle se file bien. C'est un peu du slapstick, quoi. Voilà, un personnage cool. Et là, du... Mais là, tu vois, les seins étaient passés, et là, ils n'étaient pas passés dans... Ah, il faut raconter. Plan, ils sont passés. Attention. Oh, c'est trop bien. Bravo. Pas évident. Oh, c'est un personnage. C'est bien foutu en ce temps. Il était beau. Il y a quand même l'observation du tueur. Il est étonné par ce qu'il fait à chaque fois, ce qu'il voit. Parce que c'était pas prévu comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tadoum. Tadoum. Ouais, il savait pas qu'il y avait Tadoum, carré. Arrête de faire ça, c'est un tour. C'est un tour. C'est vrai qu'il a réglé à rien. Il est chiant. C'est chiant. Les deux sont chiant. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie, quoi. C'est quoi ? J'avoue, moi, c'est un petit coup. Un petit coup à faire un truc comme ça aussi. Cette scène de garage, c'est le moment où le travail commence à se réconcilier avec ce qu'il y a de fondamentalement absurde dans ses films. Il y a toujours eu un côté absurde. 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 Entre l'humour, enfin, il y a toujours eu un côté. C'est pour ça que je parlais dans Freddy l'Eclipse de Lannis, à un moment donné, il essaye de choper à quelqu'un et t'as le bras de Freddy qui s'allonge. Mais il était déjà dans le premier. Mais là, c'est un moment où tu sors du film, tu te dis juste, mais ok, là, comment tu sais ? C'est un vrai faux bras. Dans sa première apparition, Freddy, il fait flipper. Il y a un contre-jour de ça dans la ruelle. Mais il y a ses bras qui s'allonge et ça devient un truc un peu fantomatique. Cartoon. Cartoon à fond, ouais. Le cameraman a bien mangé. Il mange des trucs cheetos. Il fallait bien les caractériser. À cette époque-là, Dimension Film avait déjà récupéré la franchise Halloween ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est après qu'il y a eu Halloween, 20 ans après. Ouais, ouais. C'est très mauvais. Il fallait vraiment que je m'en fasse tous les Halloween. Ah non. C'est marrant parce qu'ils ont quand même ensuite produit les Rob Zombie. Du coup, ils vont dans une direction pas du tout... Mais ce que là, ils ne savaient plus quoi faire, je crois. Ils vont vraiment dans un truc gritty à fond. Mais là, ils vont faire un troisième. Ah ouais ? Et là, ils reviennent apparemment à la salade d'origine. Mais un troisième... Mais la suite des deux premières ? Non, c'est pas Rob Zombie qui revient à... Non, c'est un retour au premier. Je crois qu'ils oublient les deux films de Zombie. Tu sais ce syndrome du... Ah non mais on oublie tout ce qu'il y a fait. Le reboot. On le connecte au 1 ou au 2. Ça ne fait que 5 ans qu'on l'a fait. Bon, on fait un reboot. Non, non. Il revient comme Freddy d'ailleurs qui... Il fallait juste... Bah, le Leatherface aussi. Ouais. Le Leatherface. Le Leatherface. Bon, il y a toujours eu du Leatherface. C'est jamais marché. Je suis le premier. Le 2. Qui est cool. Si, Massacre à Fonsonneuse, le remake. Ouais, le remake. Parce qu'il avait pas encore remakeé. Il avait... Tiens, le jour où ils vont remakeé Scream... Oh, ça arrivera là. Ça serait con. Alors là, ça serait d'un coup. Ça va arriver. Bah déjà, la série est... La série est un remake. Ouais, c'est ça. C'est un remake. Non, c'est pas possible de remaker Scream. Le 4 était aussi une espèce de phénomène Tron Legacy. C'est-à-dire on reprend le truc, c'est 20 ans plus tôt. Oui, mais t'es encore avec les mêmes persos. Alors que la série... Moi, je pensais que dans la série, ils allaient évoquer... Que ça allait se passer au même endroit. Qu'il y avait encore des meurtres, quoi. Et en fait, non. C'est pas dans le même univers. C'est plus la même Ghostface. Non, mais c'est pas le même univers. Moi, j'aurais bien aimé que ça continue. Allez, Pam, ils évoquent le silence des agneaux. Pas dans la vie. On est dans un film, pas dans la vie. Tu vois, là, je pense encore à Screamo. Il dit, il dit, mais si, regarde, il y a le caméraman. Il y a le truc. Il y a la caméra qui tourne. Il dit, là, c'est le Perchman. Il dit, on est dans un film. Il dit, non, mais non, on n'est pas dans un film. Désolé. C'était bon. En fait, le film est ultra parodiable, en fait. C'est pour ça que les frères Williams, ils n'avaient rien à faire, quoi. Ils avaient juste à s'asseoir et à dire, mais si on fait ça, c'est bon, c'est bon. Désolé, mais quand on enlève la culotte et qu'il y a la touche qui sort, il sort le truc pour découper. C'est vrai qu'il y a un travail. C'est vrai qu'ils ont réfléchi quelque chose. Quand même, il a choisi le moment pour la déflorer en jouant sur la carte sensible de la maman, quand même. Ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. Il veut la déflorer le jour, enfin le soir de la révélation. C'est la nuit où il y a le sang qui coule. C'est ça. Les évocations du Meg Ryan, par exemple, ça s'est daté. Non, mais si, c'est vrai. Imagine un jeune maintenant qui dit, mais c'est qui Meg Ryan ? Et puis il tape sur internet et il voit Meg Ryan maintenant. Il dit, mais... C'est vrai qu'elle fait peur. C'est vrai qu'elle fait peur. C'est vrai qu'elle fait peur. Tu dis, merde, c'est... C'est... Ces cheveux sont mouillés, mais c'est toujours... Ce qui est très drôle, c'est que Neve Campbell... Neve Campbell avait fait des scènes de sexe à l'époque, mais il y avait un contrat. Elle avait fait un contrat qui stipulait qu'elle ne pouvait pas se montrer une. C'est pour ça que dans Sex Crime, vous ne voyez que son dos. Ah, vous voyez surtout de Nice Richards. Moi, j'étais sur de Nice Richards. Moi aussi. Moi, non, je ne la connaissais pas encore de Nice Richards. Oh, mais moi, je ne la connaissais pas non plus. Je n'ai pas encore vu. C'est vraiment trompant. Si, si, c'était un Starshish. Voilà, les petits hommages à Halloween. Oui, ils regardent Halloween. Mais ce n'est pas nouveau, ça, parce que déjà dans Halloween 3, il y a une pub télé pour la diffusion du Halloween 1. Bon, enfin, tu regardes Halloween dans cette ambiance-là, avec une lumière comme ça, tout allumé, tu n'as pas peur. Si tu es 15, comme nous, quoi. Mais Bernard, il s'est exprimé sur un stream où il y a juste... Ce qui s'est dit juste... Ok. De quoi ? Le mec, Halloween, c'est son seul grand succès, en fait, vraiment au box-office, quoi. Et je me demande ce qu'il pensait quand il voyait Scream et qu'il voyait le dérivé que ça a donné, quoi. Sachant qu'il n'a rien fait d'autre après, quoi. Je pense que même les années 80, quand tu voyais les vendredis 13, où déjà tu avais quand même une certaine décadence, déjà quand même, ça ressemblait plus à grand-chose. Jamais de sexe. Même Halloween 2, déjà, que Carpenter a produit, ça refutait pas mal de notions du pro. Oui, même quand il fait le 3, c'est qu'il veut carrément changer et qu'il dit, c'est bon. On ne va pas continuer à faire la même chose, quoi. Peut-être que le genre va mourir très vite, donc on va faire autre chose. Voilà, on va faire autre chose. Si tu avais des couilles, il ferait un remake de Halloween 3. Il dirait, bon, on va essayer de faire Halloween 3, les gars. On le change. Bon, ça c'était vraiment la scène clé de... J'ai lu Edgar Wright, sur son blog, il a écrit tout un texte sur Craven. Où il disait à quel point il kiffait. En fait, on se moquait de la caractérisation des Japonais avec les pommes et les poires dans l'attaque des Titans. Mais au final, Scream, c'est avec des chips. Mais dans les années 90, il y avait tous les clichés comme ça, à toute manière. Il n'y avait pas autant de complexes. Donc, Edgar Wright a écrit sur son blog, sur Craven, un long truc qui est plutôt intéressant. Il disait que, bon, lui, c'était surtout Freddy à l'époque, etc. qui avait marqué. Mais il disait que quand il avait vu Scream, il disait que c'était... Il avait vu au cinéma, il disait que je me rappellerai toujours. Je me disais, c'est le genre de film que je veux faire. Il dit, c'est ce genre de film-là que j'ai envie de faire, que je veux voir. Enfin, que c'est ça, quoi. Et ça ne m'étonne pas de K-Wai, qui est un mec qui a quand même un côté méta, qui a un côté... En plus, lui, est un super réel. Mais qui pense bien son truc, voilà. Qui a un talent de mise en scène qui est assez hallucinant, aussi. Mais ça ne m'étonne pas, quoi. Donc là, elle quitte son taf. Et lui aussi. Il faut toujours pas la prouver la sœur. Non, elle est toujours dans le garage. Je ne sais pas s'ils vont la retrouver. Ah, oui, non, je ne sais pas si on t'arrête. Où est ta tourne ? On s'en va. C'était trop bien. Pour une soirée étudiant, en fait, elle était bien fan, hein. Au final, c'était... Oui, ils ont juste fait un film. Grave ? Non, la fête, elle se passe à l'étage, là. Non, non, ça continue, en fait. Il t'arrête pas de l'île, là. C'est marrant d'imaginer que Grave, à cet âge-là, continue à faire ça, quoi. C'est vrai que là, à mon avis, il doit se moquer, quoi. Je pense qu'il y a un côté très... Il faut pas voir. Ah, ça chume. Ah, non, non, non. Est-ce que tu te rappelles, dans le J.S.I. L'Ombum de Laval, quand Wescramen apparaît ? C'était quoi ? Wescramen joue dans le J.S.I. L'Ombum. Il dit quoi ? Qui joue dans un Scream. Et elle se fait attaquer par Scream, en fait. Elle enlève le masque, et Scream, c'est un... Le tueur est un singe. Ah, ouais. Et là, elle dit... Tu l'es coupée, elle dit, mais attends, c'est quoi ces conneries ? Pourquoi c'est un singe, le tueur ? Et là, tu as Wescramen qui apparaît dans le film. Et ils ont tous sourire. Ils ont un clairçon, yes. Et ils ont tous sourire, et ils disent, mais... C'était génial, les singes, on a fait un sondage. On a fait un sondage, et les gens adorent les singes et tout. C'était juste ça. C'était juste une blague, en fait, par rapport à... Le côté putacier de Craven, qui était vachement reproché. J.S.I. L'Ombum, c'est un peu le film méta de Miramax, qui se monte depuis. C'est ça. Il y a Will Antique 2, il y a ça. Je me rappelle que quand il parle d'Aggis Vincent, il est juste sur un tas de pognon. Ouais ! Il compte ses billets sur un tas de pognon, il la garde même pas. Il fait Ben Affleck, il dit, Gus, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et il dit, j'en sais rien, j'en sais rien, Ben. Et quelques jus sont au fric. C'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient fait que n'importe quoi sur ce film. C'est ça qui était drôle. C'est très drôle. C'était tellement génial. C'était les deux meilleurs scènes du film. C'était pas embrouillé avec Shalendor. C'est d'ailleurs, Keen Esquiel. Non, 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 il s'est jamais embrouillé. Keen, c'est pas embrouillé avec Shalendor. C'est le seul qui, j'avais pas dit ça. Non, d'ailleurs, elle va jouer dans Mallrats 2. D'accord. Non, c'est Jay Macarty, quoi. Il s'est embrouillé. C'est qui, Jay Macarty ? C'est... Moi, je sais plus. Mais je sais qu'il s'est embrouillé avec... Mais pourquoi ils se sont écartés autant de la soirée ? L'horreur ! Entamer leurs romances ! Ah ouais, ouais, ouais. Oui, tu es, en fait. Ah bah voilà. Astuce ! Astuce de romance ! Par contre, ce serre-tête... Ah, il y en a, il y en a. Ça, c'est sapu du cul, ça. Je t'embrasse pas avec ce serre-tête, en gros. Non, tu comprends. C'est pas possible. Je suis un homme, je suis sensible, j'ai des fêlures. Ouais, c'est juste de service, tu vois, c'est... Je suis de service. Alors, on relance l'horreur. Bah oui, on est rentré dans une forêt. Ah, ils avaient pas vu la bagnole en étant à côté ? Bah, c'était oublié. Bah, ils avançaient là-haut, c'était... Ah, voilà. Ouais, c'est fait. Comment tu viens de te faire, l'héroïne ? Maintenant qu'il s'est fait, il peut devenir le psychopathe. Exactement. Donc, le but a été atteint. Et là, elle, il y a un truc tout bizarre. C'est pas. Ah, c'est pas le désormin . C'est pour ça. Au before. Et là, il y a un truc tout c'est bon. Ça donne un truc... on l'a absorbé par la révélation de la scène est belle je crois pas que c'est toi oui c'est ça si mais j'aime vivre avec eux ouais alors là il fait le regard de cinglé donc tu peux se poser des questions non ça c'est vraiment le truc classique des films de genre tu discrets tu fais croire que le que tel personnage n'est pas le tueur mais en fait la moitié au début du film comme ça au bout d'un moment tu justifie que c'est pas lui alors voilà il y a le tueur le principe des deux tueurs aussi ça a été un truc c'était cruel ça c'était bien bon il y en avait déjà eu avant mais c'était rare quand même en tout cas dans les films avec l'âge j'en voyais pas trop non plus si là il a pas une tête de Johnny Depp je me demande ce que c'est lui ouais c'est vrai tu m'as dit déjà le trauma le mec qui t'a fait l'amour la première fois mais elle ressemble aussi un peu à Sandy dans Frédie dans Frédie hein et Zé Arlen est plus comme elle avait fait quoi d'ailleurs elle avait fait non mais tu vois il faudrait s'enchaîner Frédie 3 et Frédie sort de la nuit Frédie 4 du coup non Frédie 4 si c'est la suite de Frédie 3 putain mais vas-y prends le là prends le son arme Frédie 4 de René Arlen par exemple Frédie 4 heureusement qu'il y a une planche de surf ouais heureusement heureusement que les geeks ont plein de trucs que tu peux te servir enfin il y a quand même des poupées pendues ah c'est le fameux grenier où il y a des trucs bizarres ouais c'est ça putain on parie qu'il y a l'immense c'était comme ce magasin dans Torsfundia le magasin d'April qui avait dit je sais pas c'est les magasins bizarres c'est comme dans les Green Min's tu vois tu te rappelles le truc de l'Animaux là c'est l'asiatique ça c'était pas Soho pour le coup c'était pas la même ambiance Soho il y a des trucs bizarres ouais il y a des trucs sexuels dans un Soho tu sais le truc qui... tombe 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 je tombe dans le beu je me mets tenu ça a un sac ça la chance bravo heureusement qu'il y avait le bateau en soi c'est là où elle voit... il devait quand même y avoir un truc en mousse dans le bateau j'espère parce que sinon si elle se... sûrement la protection si elle tombe sur la coque comme ça... ah oui c'est beau hein ça casse et t'as vu là les seins ils étaient derrière alors qu'en fait elle est morte avec les seins pardon désolé mais... on peut pas louper ça en tant que script et continuité la position de main des seins c'est un peu important déjà en fait on a un peu blasé parce que... mais c'est vrai qu'à l'époque c'était drôle ouais c'était cool de voir un personnage geek et tout c'est vrai que maintenant il a tellement... ouais et de voir le jeu avec et tout c'était bien ouais mais je comprends pourquoi parce que... quand il est bien... il y a des gens qui détestent ce film et qui pensent que c'est... il est vrai que... en fait je suis d'accord... en fait je me dis toujours... c'est vrai que ça a engendré des saloperies ça a engendré un... ouais des serial killers et un nombre de slasher très mauvais etc de toute façon c'est... c'est la façon... et le côté méta a foutu et d'ailleurs depuis on a jamais retrouvé le côté slasher sérieux de l'époque ouais on en consommait hein parce que l'Urban Legend de l'Utolité Darnier l'un bien putain j'aimerais pas de l'Urban Legend 2 c'était... dramatique quoi si l'Utolité Darnier 2 tu rappelles c'était sur l'île sur l'île où il y avait le chiffon et tout ça c'était intéressant j'aimerais bien le revoir pour moi celui-là il est très gourd mais même les films d'après sont plus du tout gourd je l'ai vu moi il y a pas longtemps et j'avais trouvé ça pas mal plutôt bien par contre ils ignoraient complètement le premier la fin du premier en fait oui oui mais la fin du premier c'est une sorte de jamescaire voilà le prologue là mais... enfin le prologue l'épilogue la pauvre caméraman la seule fois qu'il sort du camion j'aurais dû rester dans le camion c'est con ah ouais c'est poignardé quand même la petite trappe alors la petite trappe j'ai jamais vu ça dans un camion ouais mais c'est quand même... il passe pas le prologue il s'attrape là dans son camion j'ai tiens de dire qu'il a fait ça exprès mais voilà c'est vrai qu'à partir de Scream 2 tu peux dire que effectivement ça engendrait un sous-genre assez... il y a des plans de nuit qui sont très beaux quand même oui c'est ce que j'étais en train de me dire en fait c'est des grosses espaces vierges enfin vierges des grosses espaces avec des champs on est bien noir trop fond et un premier plan on voit que la lumière le vert des arbres qui se dessine comme ça dans la duche ah ouais c'est très studio c'est clair mais c'est du crap ouais c'est très tournage comme celui-là j'adore mais qui a... il faudrait regarder à s'enseigner comment Craven est tombé sur ce film parce que là c'est un autre Kevin Williamson c'est les Weinstein qui l'ont demandé et ils voulaient pas et ils ont été... pourquoi ils ont eu l'idée d'aller chercher Wes Craven pour faire ce film je te dis que je pense que t'as eu Freddy sort de la nuit juste avant qui revenait sur la mise en abyme du cinéma et du coup ils se sont dit tiens on va peut-être partir là-dessus et ils ont pensé à lui j'en sais rien parce qu'il sortait de quoi je me demande bah de Freddy ah oui de la dernière Freddy qui avait pas marché je crois alors ce qui est marrant c'est la mise en abyme du truc parce que presque toute la scène qu'on vient de voir n'est ponctué que le bruitage d'Halloween comme si on jouait sur ce que tu connaissais déjà t'as Carpenter il va être content ou pas ? bah je sais pas quand tu vois ça Carpenter doit avoir l'argent qui est défilé qu'il aura jamais dans son compte par contre Carpenter il est un peu comme ça après ça c'est des choses de carrière que tu fais et qu'il y a toujours à suivre c'est Bruce Craven c'est le mec qui a eu des succès avec le cinéma d'horreur c'est aussi pour ça qu'on l'aime pas parce qu'il a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas oui mais ça fait partie ça fait partie de ce type de mec c'est le cinéma d'horreur populaire qui était bon dans ce qu'il faisait sans être fondamentalement fan c'est juste que le mec était bon quoi le mec était bon quoi t'as des mecs comme ça qui excellent dans des procédés dans certains genres sans être fan hardcore alors je crois qu'il fera le 2 après et après il dit je veux plus faire de cinéma d'horreur oui et il fait le je veux plus de cinéma d'horreur et il fait le film avec Meryl Streep c'est la musique de mon coeur qui apparemment est une catastrophe c'est pas la mélodie de mon coeur la musique de mon coeur ah oui et euh et euh et euh et euh et euh ça restera le mec qui fait les films d'horreur et en fait ça a été tellement raté qu'il est reparti faire ce qu'il croit mais en fait à partir de là je crois qu'il y a un truc qui s'est cassé quoi comme la comme la oui comme c'est bien un enchaînement métal on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de de chorégraphie de scénario c'est à dire que tout s'enchaîne tout s'enchaîne s'enchaînent d'un coup un seul acte à chaque fois il y a plein de personnages qui ne valent d'ailleurs mais qui se retrouvent ici et là enfin c'est vraiment c'est ça c'est presque c'est presque c'est presque LA ORMAR ORMAR regarde le film broire et t'es très bien mon film d'amour pour le dire et il y a eu des nominations aux oscars quand même mais bon ca parle dure à bon le manuscis de mon coeur il y était de la vidéo mais il se fait toujours regarder Arcade à chaque fois que tu vois Des Season morts et ils me disent excuse moi properly ils ne port pas ils auraient dû faire un film en fait il a touché à rien a dû faire un film ou à la fin pour vous faire en fait il est immortel en fait c'est juste c'est lui le vrai tueur parce qu'en fait j'ai des questions quand même mais le mec qui revient à chaque fois d'entre les morts et son mobile ce serait je te tue parce que je sais quoi sinon il ya quelqu'un qui va revenir pour te tuer je vais être dedans ce serait bien en fait avec ramadine c'est un mec qui a toujours voulu faire autre chose que du cinéma d'horreur en fait c'est un mec qui n'a jamais réussi à faire autre chose que du cinéma d'horreur parce qu'il était très très bon mais c'est comme idée au nakata c'est ce que j'allais dire mais il y a des gens c'est fou il y a beaucoup de gens qui en fait ne peuvent pas le faire du cinéma d'horreur et sont très bons mais ils sont bons mais c'est vraiment bon ça c'est génial le coup de la porte c'est génial bon normalement quand on ouvre une porte de derrière et en fait après il s'est engueulé avec les wensteins après scrim 3 qui je crois était un peu plus ou moins la fin de ce courant de tueur en série tout ça parce qu'il faut arriver c'était la crise et en fait c'est sûr il ya eu curcide qui était un film qui a été tourné totalement remonté ils ont viré des personnages des acteurs remontés qui apparemment du coup était une catastrophe totale craven n'en pouvait plus et à la base c'était un film produit par dimension et qui devait être le nouveau scrimme mec d'un loup garou en gros c'est un loup-garou avec un mot de nuit à savoir qui était le loup-garou qui tuait les gens quoi et et le film a été totalement remonté par les wensteins qui en fait parce qu'apparemment le film était assez gore qui ont remonté tous les tous les tu vois là on sait c'est qui parce qu'on l'a pas vu l'autre là depuis longtemps billy ouais on s'est habillé mais à l'époque l'autre lui l'a mis la relation à l'élection on ne l'a pas vu tout à l'heure donc on sait très bien que c'est lui lui je me serais jamais dit que c'était lui quoi parce que les mecs comique enfin le oui c'est le sidekick comique pour moi ne pouvait pas être le tueur comme assez ce n'est pas quelque chose à quel que tu peux penser tout de suite à l'époque non sur ce qu'il est flippant il est plus flippant que son copain comme tueur parce qu'il a aucun mobile oui c'est lui qui dit à la fin il est un vrai juste m'amuser quoi c'était pour pour le fun quoi là t'es un peu mais après c'est génial parce que ça prend une dimension de l'effet génial dans le fait tout qu'ils aient un vas-y plante moi ils vont croire ça tout ça c'est on est vraiment c'est encore super fun c'est toujours pas terminé en fait là on est ça fait un bon quart d'heure qu'on est dans l'horreur on t'enchaîne les mecs qui arrivent cette séquence est magnifique là tu vois bien qu'il n'a aucune plaie oui tout est dans leur vase les uber visibles non mais c'est parce que c'est faux en fait oui mais c'est fait il voyait rien le matin c'est bon j'ai gagné il ya copain regarde mais ça marche ça marche c'est vrai que c'était la seule qui n'avait pas décidé sur les téléphoniques ils disent black christmas ou genre la descendant carrie tiens ça marche bien ils reprennent les objets tout ça c'est super c'est super ils ont tous des dentitions parfaites quand même les japonais enfin les américains à ce manière non le contraire les japonais non pas les américains te rappelles le cas des visiteurs en américain non au japon en plus t'as dit tu allais dans le normal plus c'est suspect la pauvre ah ouais j'avoue t'as pas bouffé à ses bouchées il a fait quoi ah oui il a fait Scooby-Doo et puis c'est fou je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un tu vois moi j'ai trouvé il y avait un côté couple un peu gay ce qui est drôle parce que alors bien d'aller le regarder le côté tueur mais d'ailleurs dans le scary movie encore et la vanne c'est qu'ils se meurent ils meurent l'un sur l'autre mais c'est vrai là les morts des personnages à sont vraiment bien bien trouvé c'est notamment la télé qui arrive sur source tout c'est il parle de films tout le temps c'est vraiment le revers de médaille c'est mais il ya des vrais messages et c'est pour ça quand les tout le monde a critiqué après ce film comme quoi c'était de la violence facile pour les gens oui mais c'est l'influencé alors qu'au contraire ça a parlé de ça en fait tout désagrément c'est là dedans non mais ça a parlé de ça c'est ça qui était flippant d'ailleurs c'est quand à la fin tu comprends qu'en fait mais après il tue pour le plaisir c'est le noir et moi c'est le noir romain après après scrim t'as eu pas mal de il est aussi eu sur le bureau même des français qui ont commencé à tuer mais elle est déguisé en on crie le tueur le tueur de ce cas c'est très professionnel et bravo désolé je savais pas où était mon portable et puis attend ça marchait c'est exactement à temps à s'il vous avait l'expecteur te couper les couilles et remettre quand le seul tueur en c'est que je me souviens dans les films français c'était le tueur d'un vidoc pardon c'était triste faudrait qu'on fasse un peu de casse sur vidoc non sur pitof tout court pour vrai si on le tient sur le vidoc vidoc je sais pas si quoique au moins pour l'honorabilité du film c'est le tout premier film fait en cgi enfin en caméra numérique je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas faut pas sortir bon je sais pas ouais c'était très mauvais quand même pour la gestion du numérique c'est une catastrophe j'aimerais bien le voir pour le pour le voir en blu-ray pour voir si ça revient je sais pas si ils l'ont sorti en bref si je crois pas si je l'ont sorti je suis feu tu repars tout le temps comme ça c'est comme tout à l'heure quand il a dit je reviendrai lui il était fait pour jouer sa vie hein donc de toute façon et lui il est passionnel tu vois il y a le passionnel et puis l'autre qui complètement s'arrêt les personnages ça marche nickel quand t'as quinze ans que tu regardes ça tu kiffes quoi le papa aussi c'est quoi l'histoire déjà c'est ce que sa mère avait couché avec son père oui c'est ça ouais c'est ça la mère de billy avait couché avec le père donc il s'est barré du coup il n'a pas eu de maman mais du coup il est venu carrière qui est là déjà il y a la même problématique un peu que dans d'eau sonne dans le dossier ils sont créés par alliancé et ce que vous vous rappelez de sunset beach oui oui moi je me souviens le les feux de l'amour en souvient tu avais un arc dedans ou un personnage s'appelait ben je me rappelle mais regardez ça tu avais un arc façon souviensité derniers deux sur une île vous t'avez un serial killer pendant au moins une vingtaine d'hypnantes et 45 épisodes et il y avait un arc de deux de tueurs sinon les feux de l'amour c'est vrai que c'est excellent à ça c'est bon ça c'est une scène géniale c'est une scène géniale oui il se plante entre eux c'était pas mal ça c'est là où le film comme bas c'est vraiment la connerie enfin dans le coup dans le bon sens là c'est la scène de repas dans dans le massacre à son seul soit c'est ça vu le moment où ça clash d'un coup oui mais ils allaient ciblés ils allaient ciblés pas mal mais ça ça te prend quoi tu sais tu sais les méchants mais t'as mal pour eux c'est ça le fait mais tu vois ce coup finalement il ressemble beaucoup à des si il y avait eu un fait divers très connus aux états unis d'un couple qui avait tué juste pour savoir ce que c'était de tuer en fait ils ont fait plusieurs et c'était un couple effectivement on savait c'était un couple d'hommes qui était homosexuel ou pas il ya eu la corde qui a été fait sur ces personnages là de choc voilà la corde c'est sur ces deux personnages là il ya un film de flécheurs aussi qui a été fait aussi sur eux et je sais pas c'est un film d'hiver qui a marqué les gens quoi quel le film de flécheurs je sais plus là je pourrais plus te dire ça c'est vraiment plus sur le fait d'hiver en fait sur ce couple là qu'on essayait de tuer juste pour savoir ce que ça faisait de tuer en fait t'as vu ce qu'elle disait les films vous ont rendu fou mais elle a tort et lui lui a dit non tu as tort c'est pas les films nous ont juste donné l'idée alors que dans le 2 le mobile du tueur à l'as tout c'est c'est les films qui m'ont rendu comme ça c'est ce qui est moins subtil et qui est très con mais là c'est la ville c'est la fin est débile dans le jour c'est que les jeux vidéo mais ça ça a été fait mais il est fantais mais j'ai aussi là dessus parce que à la fin le il ya eu plein de fait divers après je me rappelle que les gens n'avaient pas voir ce crime parce qu'il ya un gamin de 14 ans qui a tué sa petite amie parce qu'il ya eu ce crime parce que c'est qu'on voit un fort on s'est marrant c'est qu'ils ont parlé enfin c'est que c'était exactement le principe du film quoi donc si les gens ils n'arrivent pas à lire ça je sais pas mais tient à putain d'ailleurs c'était une image sur les beaucoup dans les dossiers de presse pas dans tous les magazines elle avait ça comme ça mais c'est l'image toujours les équipes brille donc tout le temps des réfos dans la tronche quand même sûreté symboliquement avec son homme ils sont timbres et mais j'aime bien on est vraiment de la folie je trouve ça limite dommage qu'il va plus de 100 tu sais à l'époque nous paraissait beaucoup ce que j'avais resté avec l'époque il n'aura pas autant après on attend on a quand même freddy où il ya des bains de sang dans la chambre il faut pas oublier ça c'est du corps au fur et à mesure même c'est avec ça que les années 90 ça comme non mais c'est là où je crois que c'était aussi les one shine c'est avec ça qu'ils sont engueulés sur le corsier puisqu'ils ont coupé toutes ces scènes gore et à ce moment-là elle dit plus jamais je travaille avec eux mais après il a fait skin cap mais c'est bien il commence à c'est cool et là le retour à l'envers c'est trop bien c'est trop bien ça qui est ultra et à les personnages le plus personne n'est quand même elle est vraiment cool quoi parce que c'est à quel point et du sang c'est cool téléphone plein de sang plein de l'or sans toi encore un truc iconique toi ça marche bien c'est le moment il dit que son père à sa mère va être en colère comme si c'est un enfant en fait ça reste un enfant le gamin c'est cool en plus c'est cool de voir l'héroïne reprendre le dessus ouais mais il a dû garder le suspense ouais mais pas façon non non pas c'est pas d'un coup elle devient une guerrière elle retourne à leur jeu quoi contre eux c'est quoi le message et pourquoi elle a mis son costume non c'est pas ça c'était beau c'était pas symbolique bah là on est que dans le symbole je me souviens pas que c'est elle qui s'est tapé tous les deux le coup de la télé ça m'avait toujours plu ça c'était marrant ouais c'est trop bien c'est beau mais puis il l'avait fait dans il y avait pas un Freddy où elle se fait tuer dans le 3 ah oui voilà peut-être c'est une fille qui est à fond dans la télé et il la chope et la met dans la télé je crois que le 3 c'est peut-être c'est peut-être quand même produit par Craven je crois que c'est pour rien ah le 3 oui c'est en fait le 2 il est pour rien et le 3 ils l'ont rappelé pour Romain c'est pour ça qu'il fait revenir l'actrice etc avec toute cette idée de l'opposition entre elles le 3 c'est la vraie suite du premier la vraie suite du premier non non il est dans le 3 il est c'est un peu comme Carpenter avec Halloween 2 il est là et du coup le 7 en fait c'est le 1, 3 et 7 la trilogie Freddy c'est en 3 et 7 une trilogie magnifique c'est sûr qu'il y a du sang quand même ouais ouais c'est cool je tiens bien quand même je tiens vachement bien pour et ça ils refont la même blague dans le 2 ouais mais de toute façon c'était un peu pas logique au final vu que c'était un truc qui parlait des films d'horreur qu'au bout d'un moment ouais c'est le coup du 4ème acte en fait surtout que dans le 2 ils disent que le 2ème est toujours mauvais tu vois je vais oublier ça mais c'est ça cette blague il revient dans le 2 en fait il revient tout le temps le gars il en faudrait un 3ème c'est donc le 4ème qui revient le soir où elle perd sa virginité elle tue 2 mecs aussi c'est la soirée immaculée d'ailleurs après elle n'a plus aucune relation avec un mec non bah non dans les 3 films d'après si après elle n'a pas de relation sexuelle mais elle a des copains oui elle a son mec là qui joue dans Slybers dans le 2 ah oui dans le 3 je m'appelle plus trop bien du film moi je crois pas mais après ça devient une femme dans le 3 elle est recluse hors du pays ouais voilà mais après ça devient plus un hérisson qu'autre chose de cette femme oui voilà elle peut plus sortir et le plus là tu comprends mais oui allez on vantamise la grue les mecs on remarque même s'il reste intègre dans la journaliste elle réussit quand même à avoir son scoop hein c'est à mettre 2 ans il sait que ça reste pas à chercher à l'eau il leur cherche au conflit dans le 2 justement elle dit merde au scoop elle dit merde parce qu'elle veut réhabiliter sa fille son image mais dans le 3 par contre elle est plus du tout on en a plus du tout il faudrait que j'en revois dans le 3 ils sont en train de tourner le film Arquette il bosse sur le film ah c'est vrai il est pas genre garde si si il est consultant, garde, je sais plus ah oui oui et voilà direct et t'as vu on n'a pas une séquence de fin avec Mev Campbell qui va mieux c'est papa qui fait des bisous non c'est pas ça tranche on regarde un petit peu le générique t'as un peu de son là pour le générique t'as un peu de son là pour le générique Bob et Armé bon bah moi ça fait plaisir de revoir ça en tout cas c'était bien le final est super en fait c'est vraiment le final qui rend le film bien je crois non qui rend le film très bien en fait il y a le la première part le premier le prologue est terrible c'est ça et le final enfin la fin te met quand même un truc surtout je crois que tu sors bien il y avait ça dans les années 80 dans l'épisode 2 il y a les mêmes génériques oh la vache c'est marrant parce que la vie d'Arkett est mis en premier alors que c'est quand même pas vu c'est vrai que c'est beau c'est joli le petit fondu qu'ils ont fait là avec le récap à la... ça tu fais plus maintenant je vois c'est possible oh la vache c'est une loque aujourd'hui c'est déjà Mickey Manny bon euh... c'est exactement la même chose dans l'épisode 2 c'est un truc de fou and go back with Marl oui c'est vrai que tu comprends un peu les frères Weinstein de vouloir mettre une petite séquence sanglante c'est dommage juste qu'elle soit nulle en fait pas sanglante, un autre meurtre un autre meurtre c'est juste que le meurtre est nul en fait il est pas intéressant, il sert à rien non c'est pas un jeune et ça n'a aucun lien avec le récap, ça n'a pas bien c'est comme une scène qui n'a pas été écrite parce que ça n'a pas été écrite la scène elle est moche en fait c'est comme ils l'ont fait après cours c'est pas comme 6 mois par mois je suis juste dans mon film où j'ai rajouté un mort pour toi ah oui mais c'est bien j'ai juste rajouté, rajouté bah non non exactement si tu en as parlé tu m'as dit non mais ça serait bien qu'il y ait un mort en plus donc c'est exactement tu as exactement fait Harvey Weinstein quoi oui mais c'est pas pour le même problème là c'était déjà mon métrage là c'était parce que c'est quand même un long métrage on partait d'un moyen c'est quand même un long métrage il n'y a pas de mort il faut que t'en tuer un quoi je dis moi tu bloques sur la police d'écriture tu bloques sur des trucs qui fait très euh je bloques sur des trucs vraiment graphiques mais non mais oui la police elle écrit ouais non elle est bien c'est étonnant d'ailleurs qu'ils les gardaient pour tout le générique c'est marrant c'est ça qui... surtout quoi maintenant il faut faire très soir pour que ça se fait plus de faire des trucs c'est vraiment une chanson 90's on ne t'arrête pas sur un truc horrible ça c'est un des trucs les pires qui fait que j'ai aussi du mal avec Scream mais c'est ça c'est un truc gado avec la série Scream par exemple là maintenant c'est qu'il faut se taper les musiques qu'il écoute maintenant c'est impossible c'est un film sur le dépucelage c'est un lurk c'est rien bon bah voilà pour les parisiens le 31 octobre 2015 il y a la fameuse soirée tą au max avec Scream avec Scream avec Scream avec Scream voilà si il y a deux soir히elets Scream avec nous ils vont être motivés pour se le re-taper en fait ils vont y aller voir on prend la version 1 et 3 c'est génial mais pourquoi pas ils mettent les 4 comme quoi il faut créer des franchises je regarde que t'es fait des films de merde dans les franchises ça fait que tu les revois j'ai envie de revoir le 3 c'est con il faut que je revoie le 2 c'est chiant les franchises tu t'offres tout le temps des films de merde mais t'as envie de la refaire de temps en temps et oui je disais que Scream vendredi 13 c'est pour ça que même quand j'ai recommencé la série la série télé que j'ai lâché après il y a un côté nostalgique où tu te sens bien avec l'idée de la franchise c'est un sentiment d'arrêt après 10 minutes parce qu'il y a une meurtre à peu près similaire 1,2,3 je salue Morgane d'ailleurs qui va y aller même qui nous suit j'ai les critiques bon bah qu'est-ce qu'on peut dire un peu barré note je vais dire merci aujourd'hui j'étais très content de leur voir ce film mais malheureusement il y a plus l'aspect nostalgique qui a pris le dessus parce que je ne l'ai pas vu plus l'époque quand on n'a pas revu vraiment là toi c'est c'est moi on voit la main en scène on voit bien sûr oui mais il faudrait moi c'est ce que j'ai la dernière séquence il faut la vivre non mais moi c'est ce que je disais en fait merci parce qu'on a beaucoup moins parlé sur la dernière séquence et là en fait la première séquence et la dernière séquence et la dernière séquence ça fait le film pour moi de toute manière il faut être un peu nostalgique parce que si tu ne l'es pas ce film tombe un peu à plat parce qu'il y a eu 50 000 trucs derrière oui c'est comme ce qu'on disait c'est très difficile de revoir le film après toutes les parodies hip hop je sais pas parce que moi j'aime bien revoir les vues regarde tu regardes la nuit des morts vivants maintenant alors que tu as eu tous les Zack Snyder derrière les Walking Dead c'est dur mais non en fait parce qu'il faut il faut un peu se faire du mal en se recontextualisant à l'époque qu'est-ce qu'il y avait avant ce truc comment ils ont dû se torturer l'esprit pour créer quelque chose et il proposait un public qui était complètement réfractaire c'est un public est toujours réfractaire à nouveauté donc c'est intéressant et surtout on croit que les les clichés sont nés dans les oeuvres originales comme le franck enstein avec carlos alors que non ça arrive dans des oeuvres qui ont été faites bien après au bout du troisième quatrième opus en général c'est déjà un film qui est fait pour briser les clichés mais après tu vois ce film tu dis qu'il n'y a pas besoin d'en faire un autre quoi enfin je vois pas la fin c'est marrant à quel point la franchise a été étalée et étalée et au final le film reste oui il se suffit à l'une heure et au final le reste des films n'ont été que ressassés à un truc c'est le 2 aurait pu être intéressant si vraiment parce qu'en fait il y avait l'idée de la mise en abyne des suites le problème c'est que le 2 reproduit ce que toutes les autres suites de films d'horreur fonds bien sûr mais c'est chiant et c'est nul c'est une répétition bon voilà les copains on va merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'au bout avec nous on va s'arrêter chaud oui dimension tu es le roi du monde mais bien on espère que ça vous a plu on espère que ça que vous n'avez écouté en audio ou en moitié vidéo et c'est là que j'espère que ça pourrait faire c'est le test on peut y continuer à voir même enfin si son 7 ans en tout cas c'est vrai qu'ensemble c'est un bon oui j'aurais tu lis des choses qui ont s'amuse bien d'autres manières que ouais que tu pourrais il n'est pas forcément au monde nécro ouais c'est ça oui on va pas attendre que les gens meurent à chaque fois pour le faire bon voilà petit hommage à craven qui va quitter depuis et puis il reste l'un des plus grands films oui il y a deux films à voir il ya freddy comme on dit people under the stairs chockeur la créature du marais un mec la créature du marais quoi la créature du marais aussi le vampire de brooklyn non de brooklyn non de brooklyn la musique de mon la musique de mon coeur et tu le red la colline à des yeux la colline à des yeux c'est quand même dur à regarder mais pour le coffret qu'ils avaient sorti des introuvables c'est ça ça me joue son sens bon bah voilà dites nous vous qu'est ce que vous pensez de scrim si vous avez quand même des préférences pour d'autres scrims que vous avez vu défendez le 3 et je veux quelqu'un qui défend le 3 et la fin du 2 qu'est ce que vous aimez avec ce film c'était quoi sinon ou est craven que vous avez aimé à part ça et puis nous on se retrouve bientôt dites nous aussi parce qu'il ya d'autres films que vous voulez qu'on fasse comme ça ouais voilà c'est un peu pourquoi pas on peut le faire intéressant c'est que regarder un film mais qu'on n'ait pas vu ça nous le gâcherait un petit peu parce qu'on parle mais là on tient pas avec la nostalgie c'est ça le problème ou alors regarder un film qu'on m'a détesté oui mais genre on se regarde green lanterne les mecs c'est ça c'est trop drôle moi j'adore ce film après s'il ya des gens qui veulent qu'on fasse la fin des temps je pense que je vais regretter parce que j'ai une vague et j'ai un mode de rappel de la fac des gens je pense que c'est très mauvais enfin je sais que c'est très mauvais mais je pense que ça va pas être facile à regarder quoi bon on vous dit à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle émission cinéphase ciao à tous au revoir